Est-ce que tu avais les cheveux longs avant, non ? Ouais, mais alors après, les cheveux longs, je ne les ai plus depuis, je dirais, le mois d'octobre. C'est vrai ? D'accord. Ouais, mais en fait, je n'ai jamais mis à jour ma photo de profil LinkedIn. Je ne suis pas repassé en vidéo depuis et tout. Du coup, effectivement, encore régulièrement, les gens, quand je les prends au téléphone, ils me disent « Ah, mais tu as coupé tes cheveux ! » Et donc, moi, maintenant, je me suis complètement habitué. Mais oui, il y a beaucoup de gens, du coup, qui découvrent que j'ai les cheveux courts. Moi, je n'ai pas ce genre de problème. Oui, bah oui. Bon, Jordan, écoute, déjà, merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci de m'accorder ce moment-là. Tu as commencé peut-être à regarder, en fait, ce qu'on fait, ce que je fais avec « Je ne perds jamais ». C'est finalement assez compliqué parce qu'il y a énormément de podcasts. Énormément de podcasts. Et puis, en fait, vous qui êtes, pour moi, une génération qui a pris l'Internet et le taureau par les cornes et qui a commencé à vraiment être dans la diffusion du savoir, vous passez dans plein de podcasts et c'est génial. Mais c'est vrai que je me dis « Waouh, il faut essayer de ne pas faire de la redite et d'avoir des angles un peu différents ». Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire avec « Je ne perds jamais », tu connais peut-être cette expression-là, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et d'ailleurs, je t'avoue que j'aime beaucoup le nom du podcast. Bon, écoute, voilà. L'approche que j'ai voulu mettre derrière ça, injectée là-dedans, moi, j'ai 48 ans, donc je suis un entrepreneur, mais un vieux, un mec un peu dinosaure les années 2000, l'Internet des années 2000. Et en fait, à mon époque, ce que je raconte à mes différents invités, à mon époque, entre guillemets, personne ne te tendait la main. Il n'y avait pas du « building public », il n'y avait pas de « on partage la connaissance », c'était « tu te démerdes, Didiche ». Et moi, je n'ai pas eu la moindre main tendue, le moindre stage, le moindre client. C'était vraiment une galère. J'ai galéré en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je me suis dit « Bon, j'ai vraiment envie de montrer le côté entrepreneurial, mais sous la cicatrice, là où ça fait mal, les trucs un peu qui sont vraiment intenses, qu'on vit en tant qu'entrepreneur, et pas le côté hyper lisse, hyper story télé qu'on peut avoir parfois, notamment avec LinkedIn, avec les vanity metrics, avec tous ces trucs-là. Et donc, l'état d'esprit, c'était vraiment ça, c'était de me dire « Bon, je vais vraiment aller à la rencontre des gens qui sont des execs, des gens qui exécutent. » Alors, toi, dans le Ghost, évidemment, on va boire du petit lait avec toi parce que tu es vraiment dans l'exécution. Effectivement, test, exécution, test, exécution, itération avec le Ghost. Mais vraiment, l'approcher de ça, c'est vraiment d'essayer de dire « Ok, à chaque fois que vous me racontez des choses ou que vous me parlez de votre parcours, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'extraire. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris à un moment donné ? Qu'est-ce que vous êtes capable de transmettre ? » Alors, on sait, toi et moi, que ça ne sert à rien de copier-coller. Et chaque parcours, il est spécifique. Et donc, ce n'est pas parce que tu vas dire « Tiens, il faut faire les choses comme ça » qu'il faut dupliquer la chose à la virgule près. Parce qu'en plus, je crois que c'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu as quelqu'un qui te plagie complètement. J'ai vu passer un de tes postes là sur un concurrent qui a tout recopié-collé. Moi, j'ai eu le cas aussi à plusieurs reprises. On pourra en parler. Non, mais en fait, tu veux que je te dise, c'est un truc qui est assez marrant parce que du coup, j'ai contacté ce concurrent lui disant et littéralement, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu n'intègres pas le collectif au lieu de faire bande à part et copier-coller ? » Je veux dire, on est un collectif. Tu as totalement ta place dans le truc. Si tu fais du bon boulot, welcome. Unis-nous nos forces, tu vois ? Il m'a dit « Moi, je préfère rester indépendant, etc. » Et la grosse blague, c'est que le lundi d'après, Alain, que tu as vu dans le podcast, m'envoie un texto et me dit « Regarde ce mec, il a complètement copié-collé Reddott. » C'est pas vrai. Et c'était ce concurrent. Du coup, moi, quand je lui ai fait remonter le fait qu'il nous avait copié-collé, il a changé son site pour copié-coller celui de Reddott. C'est pas vrai. Je te jure. Et du coup, moi, Alain, il me dit « Ouais, regarde ce mec, il a complètement copié-collé Reddott. » Et je lui dis « Mais mec, c'est une grosse blague. La semaine dernière, je l'ai contacté parce qu'il avait complètement copié-collé. » C'était moi qui l'avais copié-collé. C'est du délire. Et en fait, je pense que c'est juste quelqu'un qui n'a pas d'idée. Non, mais c'est du délire. C'est vraiment… Et donc, moi, tu vois, j'ai été hyper cool avec le mec. Et en fait, il a été tellement embarrassé. Il m'a appelé, en fait, le mec. Il m'a appelé. Il m'a dit « Je suis vraiment désolé et tout. » Et en fait, il s'avère qu'Alain, lui, par contre, il a vraiment été en mode « Mec, tu vas vite arrêter ça, en fait. » Ah là, il est un peu corse sur les bords, là. Non, mais il est totalement corse. Et du coup, on s'est marré avec Alain. On s'est dit « Mais ce n'est pas possible. Mais comment on peut être là-dedans ? » Enfin bref, c'était la petite anecdote. C'est marrant. En tout cas, pas de souci. Écoute. Alors, est-ce que toi, avant qu'on démarre tranquillement, alors, il n'y a pas de trame. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de trame particulière. Tu as peut-être écouté ou regardé Alain. J'ai écouté. Et toi, mon Georget. Oui, tout à fait. Moi, c'est le grand saut. Tu sais, je fais du saut à l'élastique. C'est vraiment le grand saut. C'est-à-dire que je suis relativement à l'aise. Peut-être dû à mon âge, je n'en sais rien. Mais en gros, je suis un lapin de six semaines. Donc, je n'ai pas nécessairement de trame. J'essaye de vraiment tirer le côté sincère, la quintessence, la vérité, le côté non story télé. Alors, si tu as envie, évidemment. Si tu n'as pas envie, tu ne racontes que ce que tu as envie de raconter. Le but du jeu, c'est clairement, soyons pas dupes, que ça serve ta mission, que ça serve ta visibilité. Bon, tu n'as pas besoin de moi, mais quand même. Et que tu partages et que tu aies envie de transmettre ce que tu as envie de transmettre. Donc, il n'y a pas de trame particulière. J'ai un petit notion avec quelques questions qui seront ton parcours, ton truc, ton histoire, les sept péchés capitaux. Je rigole avec ça en disant, tiens, dans lequel tu te reconnais, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion. Vraiment type interview ouverte. Où moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, voilà, à chaque fois que tu vas nous parler d'un des trucs qui a pu t'arriver dans le passé et le présent et ton futur, c'est de me dire, tiens, quel enseignement on peut transmettre, on peut diffuser au plus grand nombre. Parce que, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont passés par là et que moi, j'ai souffert. Tu vois, Alain me disait la dernière fois qu'il avait été dans une honte totale à un moment donné et qu'il n'avait pas demandé de l'aide. Et moi, ça a été pareil, enfin, pas de la même manière, pas aussi dur que lui, mais c'est pareil. Moi, je n'ai jamais eu d'aide, quoi. Je n'ai jamais eu d'aide, je n'ai jamais pu la demander. Et je trouve que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à, tu sais, avec le syndrome de l'imposteur et autres, il faut que les gens, ils arrivent à sortir un peu de la coquille et à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Après, tu es, entre guillemets, considère que tu es chez toi, tu es le bienvenu. Donc, si tu veux qu'on aborde tel ou tel sujet, libre à toi, hop, rebondis, oriente le truc et avec grand plaisir, on en parle. Pas de souci. C'est ça le principe, l'intérêt. Pour l'instant, je pense que pour les prochains qui arrivent, je vais avoir une approche qui va consister à moi-même faire mes recherches comme j'ai fait un peu là et à raconter le parcours, en tout cas la bio de la personne que j'interview. Et pour pouvoir faire le… Voilà ce que moi, je sais et j'ai appris sur cette personne-là. Et est-ce que c'est bien calqué, tu vois ce que je veux dire, entre ce que j'ai appris tout seul en cherchant et la réalité ? Parce que parfois, il y a des petits décalages. Donc là, on ne va pas le faire actuellement, mais voilà. Et puis toi, Jordan, tu as quel âge là ? J'ai 31 ans. Tu as 31 ans. OK, parce que je voyais sur ton parcours LinkedIn, j'étais à un moment donné surpris parce que ça démarrait il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors, je me suis dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait avant ? Enfin, en fait, avant, tu as fait du hip-hop. C'est ça ? J'ai fait plusieurs trucs. En gros… Oui, c'est ça. Parce que je vois un truc qui démarre en 2014 et je me suis dit ouais, 2014, bon, il a un parcours finalement. Son parcours là, on sent une espèce de trampoline ou de hop, de rebond quand tu fais le passage dans Germinal. Parce que là, dans Germinal, pour le coup, tu as vraiment toi fait le truc 3 ans. Tu as été au tout début jusqu'à la transformation en formation. C'est ça ? Exactement. Ok, donc j'ai bien senti ça. Je me suis dit tiens, il y a vraiment la prise de virage sur Germinal, tout ça. Mais avant, en fait, ce n'est pas évident. Mais ok, on va en parler. Oui, on pourra en parler. Mais effectivement, j'ai complètement changé de carrière. Moi aussi, j'ai fait ça d'ailleurs. J'ai fait une formation scientifique technique, j'ai d'abord fait de la domotique, tu vois. Et après, j'ai complètement tout changé. C'est d'ailleurs un truc, notamment auprès des jeunes là. Tu vois, ça m'arrive des fois d'intervenir dans des lycées, des universités, etc. Et beaucoup de jeunes sont hyper stressés sur les choix qu'ils doivent faire. Tu sais, je vais dans quelle université, je prends quel machin et tout. Et souvent, je leur dis, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point dans 10 ans, votre vie, elle n'aura rien à voir avec ce que vous envisagez en ce moment. Tout ce que vous avez imaginé aura complètement été tourneboulé, c'est clair. Et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la petite amie d'un de mes meilleurs amis qui est étudiante. Et donc, je lui dis, donc là, elle est en train de terminer son BTS. Et je lui dis, ok, tu fais quoi là à la rentrée et tout ? Donc, elle m'explique, machin. Et puis, donc, elle m'explique tout ce qu'elle veut faire. Et oui, parce que machin, la, la. Et puis, en fait, à la fin de la conversation, je lui dis, ça va être marrant de repenser à cette conversation dans 10 ans, tu vois, pour lui dire, pour lui faire comprendre que dans 10 ans, il y a une forte probabilité qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme tu es en train de l'expliquer. Clairement, je crois que je suis d'accord, c'est complètement clair. Est-ce que toi, tu as des attentes ou des aspirations particulières avec cette interview ? Pas du tout. Je me laisse complètement embarquer. Ok, écoute, bienvenue. C'est parti, de toute façon, on s'enregistrait déjà. Donc, on démarre. Combien de temps tu as ? On peut y passer une heure et quart, une heure et demie ? Ouais, là, moi, jusqu'à midi, allez, midi et quart, c'est ok. Parce qu'on a vu qu'avec les autres, tu vois, avec Alain, tu vois, on est parti, on s'est embarqué. Avec Alain, vous êtes parti en arrière. Je regarde la merde, je fais bon, putain, ça fait deux heures. Ouais, non, là, midi et quart, parce que j'ai un rendez-vous médical à 13h30 et qui va me demander de bouger un peu et tout. J'aimerais bien déjeuner avant d'y aller, quoi. Je vais mettre la montre, nickel. Super. Tac. Bon, de toute façon, ça s'arrangit déjà. Donc, après, moi, je ferai des coupes et tout. Le plus que je veux ensuite, je te le raconte. L'idée, c'est que là, moi, très vite, je mets les épisodes sans trop de retouches, tu vois, rapidement en ligne. Et après, en fait, je compte faire un travail de petites coupes, de montage et tout ça pour récupérer du contenu, te le donner à toi et à moi pour que derrière, on diffuse du contenu, tu vois, par des petites séquences, des petits extraits, des petits apprentissages, qu'on soit vraiment dans l'utilisation du contenu en maximum réutilisation, quoi. Ok. Tu vois, voilà. Bon, bah, super. Merci, Jordan. Jordan, ton nom de famille, c'est Chenevier-Truché ? Ouais, en fait, mon nom de naissance, c'est Chenevier et je me suis marié et j'ai aussi pris le nom de ma femme. Super. Super dans ce sens-là. C'est toujours les épouses qui prennent le super. D'accord, nickel. Bah, très bien. Ok. Donc, Truché, c'est le nom de ma femme et donc, c'est pour ça que maintenant, je m'appelle Chenevier-Truché. Eh bien, écoute, tu as les deux. Nickel. Bon. Génial. Bon, c'est parti. Tac. Écoute, on y go. Tac. Donc, nous voilà. Bonjour à tous. Vous êtes sur le podcast Je ne perds jamais. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode et on est cette fois-ci avec un entrepreneur à nouveau du monde du digital, un extraterrestre du gros qui a fait un passage par la célèbre agence germinale pour ceux qui connaissent. Il va nous raconter. Il va nous raconter tout ça. Je pense que ça va être intense comme à chaque fois. Jordan, je suis ravi de t'accueillir ici dans ce podcast. Eh bien, je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir d'avance. Jordan, tu es donc un jeune entrepreneur. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours qui, je crois, est assez iconoclaste et n'a pas du tout démarré dans l'univers dans lequel tu te trouves actuellement. Je te laisse nous raconter ça. Oui. Alors, par où commencer ? Par le début. Oui, je commence par le début. En gros, au pire, de toute façon, tu rebondiras sur le truc, tu creuseras. Donc, moi, je suis originaire des Alpes, entre Grenoble et Chambéry. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Ponchara. Bon, maintenant, je n'habite plus dans cette petite ville-là. J'habite dans un village pas très loin de Ponchara, mais un petit peu plus en altitude qui s'appelle le Moutaré. C'est un petit village de 200 habitants. Donc, je suis perdu dans la montagne. À côté de chez moi, il y a les vaches, les moutons et tout. Littéralement. Génial. Et donc, en gros, moi, j'ai fait des études. J'ai fait un bac ES. Alors, maintenant, ça n'existe plus, mais en gros, économie. C'est économique et social. Moi, c'était encore pire. Moi, c'était bac B. Oui, voilà. Donc, maintenant, ça a changé, c'est système de spécialité et tout. Mais bon, moi, en gros, c'était ES. Économique et social. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune de ma vie professionnelle. J'avais une tendance à penser que j'allais faire du business. C'était un truc qui m'intéressait. En gros, quand j'étais étudiant, moi, je me disais mon boulot de rêve. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je me disais mon boulot de rêve. Ce serait un boulot dans lequel, tu vois, les critères un peu particuliers, mais je souhaite parler anglais. D'accord. Je souhaite à la fois travailler sur des sujets stratégiques et des sujets très main dans le cambouis opérationnel. Un métier qui me permet de voyager et un métier qui me permet de, enfin, sur lequel il y a un certain niveau de pression, entre guillemets. Un peu en mode adrénaline, etc. Ouais, ouais. Ok ? Donc, ça, c'était mes critères. Naturellement, j'ai commencé à me dire, ah bah tiens, les métiers de la finance, ça me semble être un peu là-dedans, etc. Mais la réalité, c'est que je ne connaissais absolument rien à la finance. Donc, tu vois, c'est un peu l'image, le stéréotype qu'on pouvait en avoir. Et quand je suis allé dans les études supérieures, quand je suis arrivé dans les études supérieures, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc tech de co. Et en fait, j'ai découvert le métier d'acheteur. Eh oui. Et donc, le métier d'acheteur… Traversé vers les métiers de la vente ou le métier des achats, quoi. Et donc, le métier d'acheteur, c'est, on est en contact avec des fournisseurs qui peuvent se trouver à l'étranger, donc on peut parler anglais. Il y a un aspect un peu stratégique et hyper opérationnel de, il y a de la négo, etc. Ça peut arriver de voyager parce qu'il faut aller chez les fournisseurs pour vérifier la qualité des fournisseurs, etc. Il y a un peu de pression, etc. Je me disais, franchement, c'est un métier parfait pour moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce métier-là. Et donc, bref. Et tu as fait ça, d'ailleurs, Jordan, tu as fait donc le bac, le bac ES, le DUT, le DUT. Et après, tu as bossé tout de suite ou tu as encore… En fait, c'est là où, en fait, il y a eu un peu des espèces de petits mélanges. Mais du coup, on va dire que cette voie-là, cette voie des achats, en gros, j'ai fait mon DUT. Ensuite, j'ai fait une licence SPÉ et j'ai terminé par un master pour être acheteur. D'accord. Et à l'issue de ce master, j'ai travaillé pendant un an et demi chez Valeo, donc équipementier automobile, en tant qu'acheteur. Oui, donc tu as quand même eu un parcours et un approfondissement de la fonction achat assez loin quand même. Ah, totalement. Parce que tu as fait toute la formation, les diplômes, etc. Et après, tu as été carrément… Alors, chez Valeo, industriel, équipement, l'équipementier. Alors là, les achats, il y a des milliers, des centaines de milliers de pièces. Donc, on est vraiment dans le truc. Ah, mais complètement. Moi, j'étais acheteur de composants électroniques pour les phares des voitures. D'accord. Donc, c'est vraiment le truc. Je ne peux pas faire plus spécifique. Oui. Donc, voilà. Et puis, c'était une catégorie de produits électroniques particuliers, etc. Enfin, bref. Et donc, j'ai vécu à Paris pendant un an et demi. Je travaillais donc au siège de Valeo qui est à Bobigny. Et j'étais en costume toute la journée. Et voilà. Et salarié avec ton CDI, etc. Exactement. Tout bien rangé, quoi. Ah ouais, totalement, totalement. Et puis, je veux dire, moi, donc je viens d'un milieu classe moyenne. Vraiment, c'est classe moyenne. Tu ne peux pas faire plus. Mon père, il est entrepreneur, mais en fait, il gère une menuiserie. Il est genre d'une petite menuiserie. Et ma mère, elle a été vendeuse dans un magasin de bricolage. Et ensuite, elle s'est reconvertie. Elle a repris ses études pour être aide-soignante. D'accord. Mais c'est classe moyenne. Tu vois, vraiment, voilà. Et donc, en fait, si tu veux, c'était quand même le summum de la réussite, le parcours que j'ai eu. Le parcours que tu as eu, oui, c'est tout à fait. Tu vois, je veux dire, j'ai eu mon bac avec mention. Les bacs, les études, le bac. Les études longues, le master, tu vois. Et je me retrouve chez Valeo, boîte du CAC 40, un poste à responsabilité. À Paris. Tu vois, c'est quand même le summum de la réussite dans ma famille. Ouais, c'est d'accord. Donc, ils devaient être, j'imagine, toujours maintenant encore plus fiers. Mais à l'époque, ça devait être vraiment la fierté. Notre fils, il a réussi, il a fait son parcours. Totalement. Et puis, tu vois, moi, j'ai toujours été, alors, je dis toujours, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai redoublé ma seconde, j'ai eu ma crise d'ado un peu poussée, fin de collège, début de lycée, etc. Où j'ai été, bon bref, j'ai fait un peu de la merde. Mais après ça, ça a été une super claque que j'ai pris le redoublement. Et ça a vraiment été, il y a des personnes, le redoublement, ça les déprime. Moi, ça a vraiment été un coup de boost de malade. Ça t'a boosté, ça t'a mis sur les rails. Après, t'es pute, t'as tracé, quoi. Tu vois, l'exemple parfait, c'est, en fait, j'ai redoublé. Je souhaitais aller en bac technologique pour ma première seconde. Donc, STG, c'était le bac et j'ai été refusé parce que j'étais notamment très, très mauvais en maths. Et j'ai fait appel de la décision. Mon appel a été refusé pour être en bac technologique. Tu voulais vraiment… Voilà, et donc, en fait, moi, ça a été vraiment l'humiliation, ce moment-là dans ma vie. Et en plus de ça, j'avais eu quelques petits soucis personnels, etc. Donc, ça a vraiment été une année très, très dure où, globalement, je me suis quand même bien senti au fond du trou. Et à l'issue de ça, j'ai vraiment été en mode, ah ouais, vous n'avez pas voulu de moi en bac technologique à cause des maths. Eh bien, l'année prochaine, je vais demander le bac SSP maths et je vais être accepté. Il n'y a pas moyen. D'accord. Donc là, tu as eu un mouvement de niaque, là, le cac. Totalement. Et donc, en fait, l'année d'après, j'ai demandé tous les bacs. J'ai demandé l'EL, l'ES, l'ES, STG, etc. J'ai été pris de partout. D'accord. Et je suis parti en ES SPMAT. Et j'ai eu 19 à mon bac de maths SPMAT. Et pour moi, c'était vraiment la revanche sur le fait qu'on m'a fait redoubler à cause des maths. Et là, j'étais en mode… Le côté revanchard. Exactement. Et je me suis vraiment dit, vous n'allez plus jamais me dire que les maths, ça pose problème de mon côté. Ça a vraiment été cette mentalité-là. Bref. Et donc, à la suite de cette expérience de redoublement, j'ai vraiment été un bon élève. Après, il n'y a plus jamais eu de soucis en cours. J'ai toujours été bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai eu mon bac ES mention bien. Je suis passé à ça de la mention très bien. J'ai réussi mon DUT avec mention. J'ai eu mon master avec mention. Enfin, tu vois, j'ai vraiment appris… Le petit ressort là, le petit ressort que tu évoques avec le côté nia, je me prends un coup de boomerang dans la tronche. Ça me génère un mouvement de revanche de nia, etc. C'est déjà un embryon de résilience, d'abnégation qui va te servir après dans tes jobs et t'amener à l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Mine de rien, tu vois, déjà à ce moment-là, dans d'autres circonstances, ce n'était pas dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais dans d'autres circonstances, tu as déjà fait naître. Et tu as déjà pris ça comme une arme, comme quelque chose, un booster de motivation et de « je file mon objectif, je ne le lâche plus d'une semelle ». Exactement. Après, il y a un truc qui est assez particulier et je pense qui est assez intéressant à noter, c'est qu'en fait, jusqu'à mon redoublement, l'école ne m'intéressait pas particulièrement. Je trouvais que globalement, l'école, c'était un peu chiant, que ce qu'on apprenait, c'était un petit peu chiant, etc. Et à partir du moment où j'ai redoublé, où je me suis dit « bon, il va falloir que tu prennes ta revanche », je me suis mis à m'intéresser. En fait, je me suis dit « le premier levier que je vais avoir, c'est de m'intéresser à ce que j'apprends ». Et en fait, en m'intéressant à ce que j'apprenais, je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. Tu vois, c'est un truc un peu particulier. L'apprentissage. Et en fait, le fait que d'un coup, je trouvais ça hyper intéressant, ce que j'apprenais, ça a aussi facilité les choses. À partir du moment où on a un intérêt pour ce qu'on fait, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train d'apprendre et qu'on est en train de progresser, etc. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle ce moment-là, ça a aussi été un petit déclencheur en moi sur le fait que ça ne sert à rien que tu te tues à la tâche sur des choses qui ne t'intéressent pas. Tu vois, les phénomènes d'apprentissage, l'éducation, l'école, etc. On voit bien, on a des systèmes de bachotage, d'apprentissage par cœur, etc. Un gamin, il apprend, dès qu'il est intéressé à un sujet, il n'y a plus de besoin de le forcer, de quoi que ce soit. Un enfant, hop, il découvre, il est curieux et il enrichit en permanence. Donc, oui, ça, c'est clair. Totalement. Et donc, bref, je fais mon parcours, etc., acheteur, blablabla. En parallèle de ce parcours, en fait, j'ai un deuxième parcours. D'accord. Là, c'est un parcours très professionnel, on va dire. Tu vois, c'est vraiment volonté de carrière. Donc, c'est, je fais mon DUT, je fais mon master, j'ai une vision, j'ai ma carrière, j'ai le truc qui est un peu tracé, etc. Et à côté de ça, j'ai mes intérêts personnels, on va dire. OK ? Donc, j'ai mon parcours un peu personnel. Sur mon parcours un peu personnel, depuis l'adolescence, je suis passionné de breakdance et de danse de manière un peu générale. J'adore regarder ça sur YouTube. Oui, bah… Les championnats et tout, c'est d'enfer. Et donc, en gros, pendant mon adolescence, je monte un groupe, on s'entraîne beaucoup, etc., etc. Et donc, il y a un moment donné où je me mets à donner des cours. En parallèle de mes études, en gros, c'est mon job étudiant. Ouais, donc toi-même, tu pratiques, tu es un pratiquant de breakdance, de hip-hop, etc. Et tu te mets à donner des cours de ça, de cette discipline. Exactement. En gros, moi, j'ai appris à la danse dans une MJC, dans ma petite ville qui s'appelle Manchara. Et en fait, il y a un moment donné où, arrivé à l'âge de 17 ans, mon prof part, en fait, arrête de donner des cours. Et la MJC où je donnais des cours, en fait, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre la relève ? Hop, tu reprends. Et donc, j'ai repris la relève. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à donner des cours de danse, etc. Donc, c'était mon job étudiant. Donc, l'été, je faisais des jobs d'été, tu vois. Donc, j'ai été caissier dans une piscine. J'ai travaillé en salle blanche. J'ai bossé dans les anthropologistiques de Lidl à faire, tu vois, de la préparation de commandes. Tu vois, j'ai fait plein, plein de jobs d'été. Mais par contre, l'année scolaire, mon job étudiant, c'était de donner des cours de danse. D'accord. C'est quand même bien plus intéressant que de retourner des steaks chez McDo. C'est ce que j'allais dire. C'est super intéressant parce qu'en plus, tu es jeune. Tu as 17, 18 ans. Et ça veut dire que… Je suis encore au lycée. En fait, au lycée… Tu es enseignant. C'est exactement. C'est-à-dire que toi-même, tu es jeune et tu commences à découvrir ce que c'est que l'enseignement transmettre aux autres, etc. Donc, c'est… Et puis, gagner son propre argent, c'est quand même un truc. Oui. Parce qu'à 17 ans, si tu veux, normalement, tu n'as pas moyen de gagner de l'argent à part en étant animateur en centre aéré. Oui, tout à fait. Et ça, tu le fais vraiment en parallèle du reste du parcours des achats que tu nous as évoqué juste avant. Exactement. En fait, au lycée, avant que je passe mon bac, les mercredis après-midi… Parce que quand on est au lycée, on n'a pas cours le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, j'allais donner des cours de danse à la MJC. Le mardi soir, j'allais donner des cours de danse à la MJC. Et puis après, j'ai passé mon bac, je suis allé à l'université. Une fois que j'étais à l'université, du coup, je ne pouvais plus donner les cours le mercredi après-midi. Mais du coup, j'en donnais le soir. Puis après, il y a d'autres associations qui sont venues me voir pour me dire « Ah tiens, ça nous intéresserait aussi de mettre en place des cours de hip-hop, etc. » Donc, tous les soirs, en fait, à la sortie de mes études, enfin à la sortie des cours, j'allais donner des cours de hip-hop. Voilà. Et donc, ça me permettait de gagner un peu d'argent, etc. Et de faire ma petite vie, quoi, tu vois. C'est très intéressant. Donc, très, très cool. Ça va durer longtemps ? Tu vas remmener ça jusqu'où, en fait ? Je crois que jusqu'à la fin de mon master. Ah oui ? Jusqu'à la fin de mon master. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et donc, je suis intéressé par tout ça. Et il y a aussi un autre truc qui est lié au monde professionnel, mais qui n'est pas directement lié à mon parcours professionnel dans lequel je me suis lancé des achats, qui est, je me mets à être très intrigué par le milieu startup. D'accord. Je commence à être intrigué par le milieu startup, notamment, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais je crois, de mes souvenirs, que c'est, tu sais, on est tous déjà tombés, je ne sais pas, même il y a 10 ans en arrière, sur des vidéos, tu vois, les bureaux de Google à San Francisco où les gens, tu sais, il y avait des toboggans, les gens, ils bouffaient à l'œil. Les trucs incroyables, oui. Tu sais, les trucs vraiment incroyables où vraiment, moi, à ce moment-là… Toi, en fait, d'ailleurs, Jordan, c'est marrant parce que toi, tu découvres ça. Moi, comme je suis plus âgé que toi et j'ai démarré les startups et l'univers de l'Internet dans les années 2000, en fait, j'ai vécu la première vague, toutes les grosses levées de fous où les mecs, ils faisaient des bureaux incroyables à la startup, etc. Donc, moi, effectivement, j'ai été baigné par ça. Toi, tu l'as découvert un peu plus tard, mais c'est exactement ça. Mais pendant mes études, tu vois, pendant mes études, je ne sais pas, je crois que le déclencheur, ça a un peu été ces espèces de documentaires, tu sais, sur Google, Google, etc. Où tu vois les bureaux, tu vois les gens, ce qu'ils font et tu vois que c'est des boîtes qui sont en train de changer le monde. Et moi, ça m'a vraiment… je pense que ça a été un peu le déclencheur, ça m'a vraiment intrigué à ce moment-là. Et donc, d'un coup, je me suis mis aussi à voir passer des infos et à m'intéresser à tout l'écosystème Silicon Valley. Il y a eu un petit déclic là qui s'est fait. En plus, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu commences à te prendre de curiosité par ça, tu commences à tirer sur la pelote de laine et là, la pelote, elle est infinie. Il y en a tellement, tu plonges de vidéos, de vidéos en vidéos, de reportages en reportages et tu découvres des trucs tous plus incroyables que les autres. Moi, à l'époque, par exemple, j'avais vu des reportages qui m'avaient scotché, qui racontaient que quand même, effectivement, chez Google et les autres, ils avaient obligation, entre guillemets, dans le contrat de travail, de passer du temps sur des projets persos. C'est un truc qui m'avait tué. Mais j'ai dit, merde, les mecs, et ce n'était pas 3-4 %, c'était 20-23 %, 24 % du temps de travail. C'est, allez-y les gars, faites vos side projects. Waouh ! Moi, j'avais trouvé ça incroyable. Ouais, ouais. Et donc, moi, en fait, le truc, c'est que j'étais pris dans mes études où globalement, mes études me prédestinaient à travailler dans une boîte du CAC 40 en costume, tu vois, avec mon petit laptop et ma boîte de fonction. Et là, en fait, je découvre cet univers-là qui, pour moi, est complètement what the fuck, tu vois. Et je suis hyper intrigué, hyper intéressé. Je vois que c'est des boîtes qui ont un impact de ouf sur le monde, etc., etc. Et puis, je pense qu'il y a aussi un parallèle, il y a aussi un autre truc à ce moment-là qui se passe dans ma tête, c'est, et je pense qu'on a tous eu à un moment donné dans notre vie, une espèce de fascination sur la culture américaine. Moi, à ce moment-là, tu vois, ce truc, c'est un peu, je pense que c'est un peu un espèce de mélange des saveurs, à savoir la Silicon Valley, le côté technologique, nouvelle façon de travailler, blablabla, et la fascination de la culture américaine de, putain, mais aux Etats-Unis, ils sont quand même vraiment, c'est quand même vraiment space, tu vois. Ils sont forts, ils y vont, ils avancent, ils sont incroyables sur les softs, sur le logiciel, tout ça, voilà. Exactement. Et donc, je me mets à m'intéresser à ça et donc, je me mets à me dire, il faut que j'aille là-bas. En fait, il faut que dans ma vie professionnelle, je fasse un stage là-bas, il faut que je fasse une césure là-bas, il faut que je fasse un truc là-bas. En plus, Jordan, tu nous as dit que, hop, au préalable, tu voulais faire, tu voulais voyager, t'es attiré par l'anglais, etc. Donc là, un peu tout qui se recoupe en disant, ben merde, tiens, justement, l'anglais. Exactement, exactement. Et donc, oui, oui, parce qu'il y a aussi ce truc, c'est que quand t'es étudiant, on te vend quand même beaucoup le fait que pendant tes études, tu vas peut-être pouvoir aller travailler à l'étranger, tu vas pouvoir un peu voyager, etc. Donc, moi, j'avoue que ça, ça me faisait un peu rêver. Et je me disais, putain, mais voyager à San Francisco aux Etats-Unis, bosser dans une boîte de la Silicon Valley, ça doit être un truc de malade, tu vois. Et donc, je me mets, je me fixe cet objectif, je me dis, il faut que je fasse ça, en fait. Il faut que je fasse ça, oui. Et donc, à l'issue de ma licence, je passe un peu les détails, mais en gros, à l'issue de ma licence, je pars faire une année de césure à San Francisco. D'accord. Je fais une année de césure où, en gros, je vais bosser dans une start-up. Alors, ce n'est pas du Google, machin, c'est une boîte qui s'appelle Back to the Roots. Ils ne sont pas distribués en France, mais il s'avère que c'est une belle boîte qui a levé pas mal d'argent depuis et tout. Mais une super boîte, très, très cool, boîte e-commerce. Et en fait, donc moi, je débarque là-bas et je fais un stage, en fait. Tu fais un an, là ? Un an ? Un an. Là, tu as dû prendre une claque là-dedans, là ? En fait, et surtout, et surtout, et c'est ça le truc qui a un peu été un déclencheur, c'est que j'y étais en 2013, 2013-2014. Et en fait, à ce moment-là, c'est un peu la grosse folie des start-up qui commence. Les levées de fonds, les idées, et puis, les idées à la con. Alors, il y en a peut-être qui se souviennent, c'est marrant parce que dernièrement, ça m'a fait sourire parce que tu vois, Johan Lopez qui a la… voilà. Dernièrement, il a fait un post un peu en mode, voilà les start-up que j'ai connues, qui sont mortes depuis et qui étaient un peu what the fuck. Et parmi elles, il mentionne une start-up qui s'appelle Yo. Est-ce que tu as connu Yo ? Ça me dit quelque chose ? Mais tu vois, j'en ai plus le souvenir là. En gros, Yo, c'était quoi ? C'est une appli. En gros, c'est une appli qui s'appelle Yo. Et tu as tous tes contacts qui sont sur Yo. En fait, tu ouvres l'application. Tu as le nombre de tes contacts qui ont l'application. Et tu cliques sur un contact et il reçoit une notification de toi qui lui envoie Yo. Yo, c'est tout, c'est tout. L'application, c'est ça. C'est une boîte qui avait levé 1,5 million d'euros, de dollars pardon. Et c'était un putain de buzz. Cette boîte, c'était un truc de malade. Et moi, à ce moment-là, j'étais aux Etats-Unis et mes collègues, avec mes collègues, on s'envoyait des Yo et des machins, tu vois. Et moi, ce truc-là m'a retourné le cerveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans… J'ai chopé un peu cette mentalité de tout est possible, franchement, ce qui compte, c'est l'exécution et blablabla. Et puis, j'étais dans une startup… Ce n'est pas nécessairement la meilleure allégorie qu'on puisse faire des startups. Complètement. Avec l'environnement qu'on connaît et les problèmes qu'on a sur le climat, etc., on se dit qu'il y a peut-être des sujets plus intéressants à traiter que de balancer un Yo. Mais n'empêche que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire des startups, de l'Internet. Il y a eu comme ça des idées qui ne servaient à rien. Les mecs, ils levaient des fonds en dizaines de millions de dollars. Et c'était… Ça fait partie du Far West du truc, quoi. Complètement. Et puis, moi, je n'ai absolument pas eu une éducation… Parce que tu mentionnes les sujets environnementaux, etc. Moi, j'ai eu… Je peux le dire. J'ai eu une éducation absolument pas orientée sur les problématiques sociétales, etc. Je veux dire, mes parents ne m'ont jamais parlé d'environnement. D'accord. Je pense qu'ils n'ont pas du tout d'éducation sur le sujet. Maintenant, mon père, il s'intéresse au truc parce qu'il flippe pour l'avenir. Mais à cette époque-là, il faut se projeter. Moi, l'environnement, l'écologie, etc., c'est une inconnue. À l'université, on en a… Je ne m'en ai jamais parlé. Mes parents ne m'en ont jamais parlé. Ce n'est absolument pas des sujets qui sont dans ma tête. Et moi, il faut aussi se projeter dans le fait que, dans mon éducation, globalement, l'objectif ultime, c'est être directeur dans une boîte du CAC 40, avoir son gros salaire et basta. Basta. Mais en même temps, tu vois, par rapport à la nature, l'écologie, tout ça, tu nous dis que toi, tu es en montagne. Tu es en montagne dans du village et tout ça. Donc, par rapport à des gens qui sont en ville, qui sont déjà en ville avec pollution, trafic, bidule et tout, ton cadre de vie, la nature, elle est déjà omniprésente autour de toi. Donc, peut-être qu'on parle un peu moins de ces aspects-là parce qu'on est dans la nature, non ? Ou c'est une connerie de dire ça ? Moi, de mon côté, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que mes parents, ils sont nés là. Moi, je suis né là. Je veux dire, moi, je me suis rendu compte du cadre de vie dans lequel j'étais en voyageant. C'est-à-dire que je suis rentré chez moi après un an à San Francisco et je me suis dit, mais c'est une folie où j'habite, en fait. C'est quoi cet endroit de dingue, en fait ? C'est quoi ces montagnes et ces machins ? En fait, c'est un truc un peu bête, mais quand j'étais à San Francisco, sur mon dernier mois, j'ai voyagé, je me suis fait un espèce de road trip pour découvrir un peu le pays, etc. Je suis allé à Yosemite, je suis allé dans la vallée de la mort, je suis allé à Las Vegas, Los Angeles, machin. Tu vois, j'ai un peu fait le petit tour. Ouais, t'as fait un peu le trip et encore heureux d'ailleurs. Exactement. Et donc, j'arrive à Yosemite et je suis en mode, putain, mais cet endroit de fou, blablabla, blablabla. Tu sais, j'en prends plein les yeux et en fait, je rentre chez moi dans les Alpes et je suis en mode, mais attends, mais c'est beaucoup plus stylé qu'Yosemite, en fait, ici. C'est quoi mon... Comment ça se fait que j'ai pas capté ça avant ? On voit pas ce qu'on a sous la main ou sous les yeux. Exactement. Et mes parents ne font pas de randonnée, ne font pas beaucoup de ski, etc. Donc, en fait, le truc, c'est que je suis confronté à cette chose-là, mais j'ai pas la réalisation de ce que c'est. D'accord. J'allais te demander si tu étais fan de ski et tout ça ? Absolument pas. Absolument pas. Je fais très peu de ski, je fais très peu de randonnée et j'en fais de... Enfin, au fur et à mesure des années, j'en fais de plus en plus parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Mais parce que... Mais j'ai dû m'auto-éduquer d'une certaine façon à ces sujets-là parce que je n'ai pas du tout reçu une éducation qui allait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, un des trucs qui m'a permis d'avoir une éducation sur le sujet, ce sont mes amis. Parce que j'ai plein d'amis, eux, qui ont eu une éducation sur le sujet. Et en ayant des amis qui font beaucoup de rando, sont très intéressés par la nature, etc., etc., ils m'ont transmis ce truc. C'est mes amis, en fait, moi, qui m'ont transmis ce truc-là. Tu vois ? Alors, ce qui me fait... Ce qui me surprend dans ce que tu nous racontes, c'est que... Donc, j'ai bien... On pose le décor, là. On a bien compris, donc, le parcours, finalement, assez studieux. Bon, il y a le redoublement, tout ça, mais après, c'est assez studieux. Et c'est tout tracé. Tu vas aller jusqu'au master, aux achats, spécialisé sur les achats, avec Valeo, etc. Sauf que tu nous dis qu'entre la licence et le master, là, il y a une interruption d'un an. C'est ça. Où tu pars au state, au top, au sommet de ce qui se fait, la silicone, les startups, le bidule et tout. Et en fait, moi, ce qui me fait délirer, c'est de dire, le gars, il est rentré, il a fait son master, il a été bossé chez Valeo après avoir fait un an dans cette espèce de mec du digital, tout ça. Je vais attendre à ce que tu me dises. OK, j'ai tout plaqué, je suis resté aux Etats-Unis. Enfin, tu vois ? Non, en fait, je pense que si j'avais eu l'opportunité de tout plaquer, de rester aux Etats-Unis, je l'aurais peut-être fait. Parce que franchement, j'ai passé une année incroyable. Ça a dû être un truc de fou. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et franchement, je pense que c'est une des années de ma vie où j'ai été le plus heureux et j'étais le plus à la cool, tu vois. Franchement, c'était cool. Alors, j'ai une petite question là, entre parenthèses. Est-ce que tu t'es rendu compte pendant que tu étais sur cette année-là aux Etats-Unis, dans cette startup ? Est-ce que tu as eu conscience que tu voyais passer, que tu voyais autour de toi des techniques, de, ça ne s'appelait pas encore le gross, mais des techniques à l'américaine, dans le marketing, dans la com, dans la manière de faire les ventes ? En fait, tu le voyais, mais tu ne t'en rendais même pas compte que c'était, entre guillemets, quatre étages au-dessus de tout ce qui se fait de mieux dans le monde. En fait, je ne me rendais absolument pas compte. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, mon stage dans cette startup, c'était un stage d'acheteur. Ah oui, je suis bête, je bossais dans une boîte e-commerce et je faisais de l'achat et de l'approvisionnement pour eux. Eh oui, d'accord. Donc, tu ne vois pas le côté market, marketing gross, la pub, tout ça. En fait, moi, à ce moment-là, je ne vois pas du tout cette partie marketing, vente, etc. En revanche, je vois la partie entrepreneur. Je vois la partie création de boîte, ambition, etc. Tu vois ? Ok. Et donc… Bon, la petite graine était plantée quand même. Et donc, moi, en fait, le truc, c'est que je rentre en France et alors que je n'avais jamais de ma vie envisagé l'entrepreneuriat, tu vois, petite anecdote aussi, quand j'étais en tech de co, on avait les forums des métiers. Tu vois, c'est un truc que tu fais, tu as les forums des métiers à l'université et tout. Et donc, tu as des gens qui viennent parler de leur métier et qui font des conférences, ils viennent parler de leur métier. Et donc, parmi les conférences, tu avais une conférence sur l'entrepreneuriat. Et donc, il y a des entrepreneurs qui sont venus parler de l'entrepreneuriat. Et moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. D'accord. Mais vraiment, je me disais, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça de ma vie, en fait. Je n'ai pas envie d'être entrepreneur. Franchement, on ne me parlait pas de ça, tu vois. Et je suis rentré des États-Unis et j'étais en mode, dans ma vie, je vais monter une boîte. Tu as envie de créer quelque chose ? Je vais monter une startup, je vais machin. Sauf que, et notamment lié à mon éducation, bah oui, mais Jordan, tu as commencé tes études en tant qu'acheteur, ce serait quand même dommage que tu n'ailles pas jusqu'au bout et machin et tout, tu vois. Tu as tes diplômes, tu as ton CDI, tu as ton salaire, tu as… Voilà. Et donc, va jusqu'au bout. Et donc, bon bah, ok, je vais en master avec l'envie de devenir acheteur et je deviens acheteur, etc. Sauf que, je deviens acheteur, mais j'ai toujours ce truc en tête de, il faut que je monte une boîte. Il faut que je monte une boîte, il faut que je monte une boîte. Et donc, il arrive à un moment donné, en fait, je dis à mon boss, je vais partir, j'ai trop envie de monter une boîte et je pense que c'est un bon moment dans ma vie, en fait, pour prendre ce risque. Donc, le déclic, il est quand même là parce qu'il y a une des questions que je pose souvent, c'est à quel moment tu as senti, tu vois, est-ce que tu es devenu entrepreneur par hasard, par opportunité, par désir, vocation, etc. C'est une des questions que je pose. Là, on sent quand même dans ce que tu nous racontes que le déclic, il a quand même eu lieu à ce moment-là. On va dire que le déclic, il a eu lieu à mon retour des Etats-Unis, mais il a mis du temps à se déclencher. À se mettre en œuvre après, oui. Et donc, je reviens, donc j'étais à Paris encore une fois à ce moment-là, je travaillais pour Valeo, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le moment où je me dis, il faut que j'arrête, c'est le moment où en fait, on commence à me dire, bon, Jordan, là, ça y est, il faut que tu commences à réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire chez Valeo. Et donc, moi, je faisais du bon boulot et tout. Et tu vois, Valeo, c'est présent dans le monde entier. Ah oui. Et donc, moi, mon boss, il me dit, écoute, donc je suis au siège. Donc en fait, mon boss, c'est, il a un réseau de malades au sein de Valeo. Il a de l'influence, il a une influence incroyable au sein de toute la boîte, dans le monde entier. Nous, les gens avec qui on parle au quotidien, c'est les usines du monde entier, tu vois. Et donc en fait, lui, il me dit, Jordan, moi, je peux t'envoyer où tu veux dans le monde. Dis-moi et je ferai le nécessaire. Je ferai le nécessaire, quoi. Ce qui est quand même hyper cool. Ce qui est quand même hyper cool. Tu vois, moi, il me dit, tu veux aller au Brésil ? Tu vas au Brésil. Tu vas en Thaïlande ? Il n'y en a pas toujours. On peut en parler de ce sujet-là, mais il n'y en a pas toujours. Dans ta vie, tu ne rencontres pas toujours des gens qui te tirent vers le haut. Complètement. C'est souvent, parfois, même d'ailleurs, le contraire. C'est des gens qui t'empêchent de progresser ou d'avancer, qui sont là en train de protéger leurs petits précarés. Et ça, c'est quand même compliqué dans la vie des jeunes actuellement, notamment. Totalement. Et d'ailleurs, plusieurs fois, tu vois, moi qui suis très présent sur LinkedIn et tout, des fois, j'aimerais pouvoir parler de Sylvain, qui est cette personne. J'aimerais pouvoir parler de Sylvain, mais sauf qu'il est dans un monde absolument hors de la Startup Nation. Absolument personne ne le connaît, etc. Donc, en fait, si tu veux, le truc, c'est que parler de lui, ça ne servirait à personne. Ça ne servirait pas à mon audience. Ça ne lui servirait même pas à lui, en fait. Et donc, c'est ma petite déception de me dire… Il n'y a pas de recoupement des audiences. Parce que j'aimerais pouvoir me dire que maintenant que j'ai une audience et tout, je vais parler de lui et je vais lui apporter de, je ne sais pas, une petite notoriété ou de la crédibilité ou lui apporter du business, etc. Mais il n'y a pas de recoupement. En fait, il n'y a rien à faire, tu vois. C'est un peu ma déception, c'est de ne pas pouvoir lui rendre d'une certaine façon ce qu'il m'a apporté parce que vraiment, ça a été un mec génial, génial, génial pour moi. On peut dire un peu, je ne sais pas si on peut dire mentor, mais un peu quand même. Totalement, totalement. C'est le mot que j'ai en tête quand je pense à lui. D'accord. Bon, il s'avère que ça a été un mentor pendant très, très peu de temps dans ma vie. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois, là où pour moi, le mentor, il t'accompagne quand même dans la durée. Mais on va dire qu'effectivement, il a eu quand même un petit peu ce rôle. C'est le mentor éclair. C'est ça. Et bref, moi, à ce moment-là, je lui dis, écoute, Sylvain, il faut que j'y réfléchisse parce que j'aimerais bien monter une boîte et je pense que c'est le bon moment et tout. Et en fait, il m'a dit, ben, je te comprends. Et honnêtement, si j'étais toi, je monterais la boîte et je vais te dire pourquoi je le ferais. C'est parce que si tu te rends compte que dans deux ans, ça foire, tu as mon numéro de téléphone et on s'arrange. Ça, c'est inespéré. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. C'est inespéré. Et donc, moi, à ce moment-là, tu vois, ça me met aussi un petit peu en confiance. Et je me dis, vas-y. Et puis, bon, il y a quand même une réalité. C'est que même si le boulot d'acheteur, c'est quelque chose qui me convient, Valeo, Costard, machin, ça ne me convient pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et d'ailleurs, petite anecdote assez marrante. J'ai un collègue à moi, à l'époque de Valeo, qui voulait, lui, par contre, il était en mode, mais Jordan, reste avec nous, Jordan, reste avec nous, ne va pas monter ta boîte, ne va pas monter ta boîte. Et en fait, je lui disais, mais pourquoi, tu vois ? Et lui, sa réponse, ça avait été, mais regarde, Jordan, tu vas pouvoir, là, tu as ta voix qui est toute tracée, tu as la sécurité, tu vas gagner correctement ta vie, etc. Pourquoi tu vas te faire chier, tu sais ? Et moi, je lui disais, bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que ce boulot-là, il ne me rend pas particulièrement heureux. Et je sais que si j'entreprends, je vais pouvoir faire des choses qui me rendent heureux. C'est un peu cliché, mais voilà, je lui dis ça. Et lui, il me dit, mais enfin, Jordan, là, avec l'argent que tu vas gagner ici, tu pourras te payer des choses qui vont te rendre heureux. Ouais, c'est comme quoi ? Et moi, ma réponse à ça, ça a été, oui, mais en fait, si je fais tous les jours un truc qui me rend heureux, je n'aurais pas besoin de l'argent pour me les payer. Pour m'acheter des choses. Pour m'acheter des choses on top of des trucs qui me font chier, tu vois. Non, puis en plus, la réflexion de, ce sont des choses que tu achètes qui te rendent heureux, si on peut en discuter, mais bon. Non, mais tu vois, tu sais, c'est vraiment ce truc-là, quoi. En fait, c'est via la consommation que tu es heureux et moi, je lui disais, mais tu te rends compte que c'est quand même lunaire ce que tu es en train de me dire, quoi. Moi, je n'ai pas envie de devoir consommer des choses pour être heureux. J'ai envie juste que mon quotidien, il me rende heureux. Bah, c'est ça, tu sais. Alors, c'est marrant parce que sur ton profil LinkedIn, Valeo, ça n'existe pas. Bah, c'est un peu loin, quoi. C'est un peu loin. Il n'y a carrément pas, tu vois ce que je veux dire ? Dans ton profil, tu ne l'as même pas mis. Il faut cliquer sur voir toutes les expériences et là, tu peux voir Valeo. Ouais, c'est ça, quoi. C'est rigolo. OK. Mais bref. Et donc, à ce moment-là, je décide d'entreprendre. Et donc, je suis allé au... Pour qu'il y ait une bascule, là ? Là, on va basculer sur la deuxième partie de ta vie pro, on va dire ? C'est ça. On va dire, là, tu vas commencer à mettre un pied dans l'entrepreneuriat et d'ailleurs, tu vas même changer de spécialité ou de secteur parce que tu vas abandonner le côté achat, en tout cas d'industrielle et autres et tu vas basculer sur d'autres compétences, d'autres qualités, là. Ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore parce qu'en fait, moi, j'étais en train de me dire je monte une boîte et puis si ça ne marche pas, au pire, je redeviens acheteur. Ouais. Tu vois ? En plus, ça a été la proposition qui t'avait été faite et que c'est super assurant de se dire, waouh, j'ai éventuellement de quoi me retourner s'il se passe quoi que ce soit. C'est ça. Voilà, et donc, je deviens, j'entreprends et donc moi qui suis passionné de danse, breakdance, etc., etc., en fait, je monte une boîte dans ce secteur-là, dans le secteur culturel, artistique, etc. En gros, pour la faire bref, ce n'est pas comme ça que je l'aurais décrit à l'époque mais maintenant que je prends un peu plus de recul, c'est beaucoup plus simple maintenant du coup de l'expliquer. C'est la vraie chose. En fait, ce que je cherche à faire, c'est une espèce d'agence d'artistes, tu vois, les agents d'artistes, comédiens, etc. Ils représentent les artistes. Voilà. Je cherche à faire une agence artistique mais complètement en ligne, complètement digitalisée. D'accord. En fait, les agents, en fait, l'hypothèse de départ, enfin, le postulat de départ, c'est de dire, en fait, les agents, le métier d'agent, c'est un métier de sales. Tu es constamment au téléphone avec des producteurs, etc., en essayant de pousser tes artistes que tu as dans ton portefeuille. Tu lâches tes poulains, etc., tu obtiens des contrats pour tes poulains, etc. Exactement. Et tu fais beaucoup de négociations, etc., etc. Mais les agents, ils concernent le haut du panier. C'est vraiment le très, très haut du panier. C'est le top 1%. Sauf que, dans la multitude d'artistes, et moi, j'en côtoyais beaucoup à ce moment-là de ma vie, dans la multitude d'artistes, en fait, il y en a plein qui sont hyper talentueux, qui sont inconnus, qui, eux, en fait, n'arriveront jamais à atteindre le top 1%, et pour une raison assez simple, c'est qu'ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas saisir les opportunités, ils ne savent pas se placer, etc., etc. Et donc, moi, je me disais, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller chercher le top 1%, je vais aller taper un peu plus dans la masse, un peu plus en dessous, un peu plus en bas, et puis en plus de ça, tu vois, le truc, c'est que des artistes, il y en a, toi, tu vois les comédiens qui font du cinéma, etc., mais en fait, il y en a plein qui font des courts-métrages, qui font du théâtre, etc., et qui ne sont pas connus, tu vois. L'activité, elle est plurielle, elle n'est pas du tout… Totalement. Donc, moi, je me suis dit, au lieu d'aller taper, tu vois, les films, etc., je vais aller taper plutôt les compagnies, tu vois, je vais aller, etc., etc. Et pas du tout spécialisé uniquement hip-hop, breakdance, etc. Alors, non, il y en avait, en fait, j'avais quatre verticales, il y avait la comédie, acteur, etc., il y avait tout ce qui concerne les arts du cirque, la danse, bien évidemment, et la musique, les musiciens, et les chanteurs, etc. Et donc, je me dis, vu que les contrats, c'est des plus petits montants, en fait, moi, mon enjeu, ça va être de standardiser, systématiser, automatiser… Le processus ? Tout ce processus-là, de sorte à ce que là où un agent, il représente dix personnes, moi, il faut que je sois en mesure d'en représenter cent, mille, voilà. Et donc, je me mets à monter cette boîte-là. Ça, on est quoi ? On est à quel moment ? 2017. D'accord. 2017. Donc, tu en fais un déroulement, un déroulé startup dans le sens digital ? Tu fais un site web, une plateforme offrer la demande, les gens s'enregistrent, etc. ? Tu fais de la mise en relation ? C'est ça, le concept ? Ouais. Attends, je te demande juste deux secondes, il faut absolument que j'aille aux toilettes, en fait. Je te demande deux petites minutes. J'arrive. All right. Donc, si on reprend, du coup, par rapport à ta question. En fait, moi, à ce moment-là, effectivement… Alors, 2017 aussi, tu sais, c'est vraiment… Donc, moi, je me mets un peu à me lancer là-dedans. Je me dis, ce que je vais faire, c'est une plateforme de mise en relation entre des recruteurs d'artistes et des artistes. OK ? Et donc, au début, tu sais, je me mets en mode, comme tous les jeunes entrepreneurs, etc. Je suis vachement dans cet état d'esprit, je vais construire un super produit, puis je verrai pour le vendre après. Sauf que je ne suis pas développeur, donc je vais d'abord apprendre à coder. C'est ce que j'allais dire, comment tu vas faire ? Coder pour tout ça, tu fais quoi, quoi ? Je me dis, je vais apprendre à coder, ensuite, je vais coder moi-même ma plateforme, ensuite, machin, tu vois. D'accord. Vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Mais bon, moi, je me lance là-dedans, tu vois. Et en fait, donc, je me lance là-dedans, je rentre chez moi. Et là, le premier mois, en gros, où je me lance, il y a le Startup Weekend de Grenoble. D'accord. C'est Startup Weekend, c'est en gros 54 heures pour monter une startup. Voilà. Et donc, moi, en fait, je me dis, je ne connais rien aux startups, je ne connais rien à l'entrepreneuriat, je vais faire ce truc-là, et puis on verra. Et puis, je me dis aussi, tiens, en fait, si je veux être au contact des entrepreneurs, il faut que j'aille bosser dans un espace de coworking, là où il y a des freelances, des machins, des trucs. Et donc, il y a un espace de coworking à Grenoble, donc je vais là-bas. D'accord. Et à ce moment-là, je fais la rencontre de Grégoire Gambato. Ah, c'est là ? Exactement. Qui était ? Ok, attention, là, c'est la rencontre qui va changer ta vie. La sienne aussi, d'ailleurs. En fait, Grégoire, il était salarié de l'espace de coworking de Grenoble à ce moment-là. Ok. Et donc, en fait, moi, je le rencontre à ce moment-là. Et donc, en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais moi, je débarque dans l'espace de coworking en disant, oui, ben voilà, je vais participer au startup week-end et je cherche des conseils et tout machin. On me dit, ah, ben Grégoire, il va participer au startup week-end, va discuter vite fait avec lui et tout. Et donc, moi, je vais le voir. Il me dit, ben, tu sais qu'il va falloir que tu prépares un pitch et tout. Ben, vas-y, viens, fais-moi ton pitch, tu vois. Et donc, je lui fais mon pitch, il me fait ses feedbacks et tout machin. Et puis, il me dit, et puis voilà, ok, on se revoit au startup week-end, tu vois. Alors là, je vais juste faire une petite interlude parce qu'en fait, nous, on baigne là-dedans. Enfin, moi, malgré mon vieillage, je baigne là-dedans dans l'internet et tout ça. Mais là, on est quand même sur des… en fait, on parle de personnages. Ce sont devenus des personnages qui ont marqué l'internet récent, LinkedIn notamment. On parle donc de Grégoire Gambateau qui est un des cofondateurs, je crois que vous étiez plusieurs, un des cofondateurs de l'agence Germinal qui est une agence de growth qui a écumé ces dernières années le marché. Et on est dans l'univers comme ça de cet écosystème de la croissance. En fait, c'est Germinal un peu, on peut le dire comme ça, qui va, je dirais, faire connaître ou diffuser au plus grand nombre le côté growth qui est une discipline qui finalement est très américanisée, qui est la croissance, tout un tas de techniques de croissance non conformistes, anticonventionnelles, on va dire ça comme ça. C'est ça, non conventionnelles, on disait ça. Et donc là, tu as vraiment une rencontre clé avec des, voilà, cette, cette, alors quand tu rencontres Grégoire Gambateau, Germinal, l'agence existe déjà ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, comme je t'ai dit, il est salarié de l'espace de coworking. On est vraiment là, on est vraiment à la jeunesse de feu Germinal et Grégoire Gambateau. C'est un an et demi avant la création de Germinal. D'accord, ok. Ouais, dans un start-up week-end où, hop, il y a pendant un week-end tous ces entrepreneurs qui se rencontrent, qui partagent des idées et tu as 24 heures, enfin, tu as le week-end pour essayer d'accoucher d'un truc, d'un POC, d'un concept, etc. Exactement, exactement. Ok, c'est très clair. Moi, en fait, la semaine avant le start-up week-end, je vais à l'espace de coworking, je rencontre Grégoire qui est salarié là-bas, tu vois, il gère en gros… Ah, je ne savais pas ça. D'accord. C'est un peu un espèce d'office manager, tu vois. Je ne savais pas dans le parcours de Grégoire ce qu'il faisait. D'accord, ok. C'est un peu comme s'il était office manager de l'espace de coworking, tu vois. D'accord. Et donc, voilà, il est salarié là-bas, quoi, et puis nous, on discute, et puis voilà. Yes. Au start-up week-end, donc, on continue, on se reparle, tu vois, on se reparle. On apprend des choses, on apprend des choses super intéressantes avec les interviews. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de gens de chez Germinal. Ouais. J'ai vu Alain, là maintenant c'est toi, il y en a d'autres qui sont prévus. Donc, c'est rigolo parce qu'on apprend des choses qu'on ne voit pas toujours… Oui, bien sûr. On n'a pas vu passer nécessairement en public. Ouais, c'est cool. Et donc, en fait, à ce moment-là, Grégoire, il commence à s'intéresser à tout ce qui concerne le growth hacking. D'accord. Mais c'est le début, c'est vraiment le tout début. C'est vraiment les prémices. Voilà, il commence à s'intéresser au truc. Moi, donc, je fais le start-up week-end et je gagne le start-up week-end. Ouais, contre tout attente, ton truc, pam. Voilà. Je gagne le start-up week-end. Et puis, en fait, il y avait à gagner pendant ce start-up week-end. Du coup, plusieurs mois d'accompagnement dans l'espace de coworking où il travaille. Oui, c'est ça. En général, c'est ça, les start-up week-end. D'accord, ouais. Et donc, moi, je me retrouve à me dire, bon, ok, maintenant, c'est un peu comme si j'avais des bureaux, tu vois, dans l'espace de coworking. Et donc, Grégoire, lui, vu qu'il travaille là-bas, il suit un peu de près le truc, il s'intéresse, machin. Et puis, moi, du coup, je me mets à m'intéresser à tout ce qui concerne le growth hacking et tout. Je découvre The Family, les vidéos d'Oussama, les vidéos sur le growth hacking avec Julien Com, etc. Et ça m'intéresse de fou. C'est dingue, l'empreinte sur l'écosystème des entrepreneurs start-up, là, 2017 à aujourd'hui, l'empreinte de gens comme The Family, Oussama Ammar, etc., c'est assez dingue de voir comment ils ont touché comme ça, ils ont diffusé du contenu qui a créé une génération d'entrepreneurs. Les gens ont voulu basculer, ils s'y sont mis, grâce à eux. En fait, tu vois, c'est assez particulier, mais la sensation, quand je repense à cette période de ma vie, c'est un peu la même sensation que quand j'ai découvert les Pokémon et quand j'étais à l'école primaire. En fait, tu sais, il y a un avant et un après. Tu vois, genre, tu es à l'école et là, d'un coup, tu découvres les Pokémon et d'un coup, tu sais, c'est cette espèce de monde qui s'ouvre et tu te mets à jouer à la Game Boy et tu te mets à jouer aux cartes et tu te mets à machin et tu te mets à t'intéresser et tu essaies de comprendre comment machin, en fait, en 2017, je découvre The Family et franchement, ce qui se passe en moi, je crois que c'est un peu pareil, tu vois. Il y a une espèce de chaos, il y a énormément de valeurs, tu apprends plein de trucs à agir, à opérer des trucs, bootstrap, c'est incroyable, quoi. Il longe et tu digues le truc et vraiment, tu vas à fond et tu vas à fond et ça t'intéresse et ça t'intrigue et ça machin et t'as envie de faire des machins. Enfin bref, mais c'est un peu, tu vois, ce genre de sensation-là, quoi. Il n'y a plus trop, Jordan, il n'y a plus trop ça, maintenant. Non, il n'y a plus ça. Mais tu vois, par exemple, quand je parle avec des entrepreneurs ou des personnes qui ont vécu cette période-là et qu'on en parle, eh bien, tu vois, c'est comme quand je parle avec des gens, des Pokémon, à l'époque de la cour des récré. Tu vois, genre, moi, il y a un pote à moi, je ne sais pas, je vais lui dire, putain, tu te souviens Pokémon comme on est à fond ? Et tu sais, les yeux qui brillent en mode… Oui, il y a les étoiles, il y a tout qui… Ah ouais, putain, je me souviens. Ah oui, je me souviens et tu sais, on cherchait à faire évoluer Rakaillou en gros lait mais en fait, il fallait échanger machin. Et tu sais, ça paraissait fou et en fait, quand je repense, quand je parle de l'époque The Family, tu sais, les gens, ils sont en mode… Ah ouais, mais tu te souviens, c'était fou et tu sais, quand Oussama, il disait ça et quand Alice, elle parlait de ça, il y a les mêmes étincelles, tu sais. Oussama Amar, Alizaguri, ouais. Ouais, exactement. Et donc, bref, je découvre ce truc, ça me fascine, je découvre le milieu startup, blablabla, avec bien évidemment aussi tout son lot d'une certaine manière, un peu de bullshit où moi qui suis au niveau zéro dans ma campagne, je m'imagine… C'est ce que j'allais te demander, mais tu fais quoi tous les jours en fait ? Est-ce que le site web, il prend forme ? Est-ce que tu ne sais pas faire de storyboard ? Tu ne sais pas monter, j'imagine, un site web ? Non, zéro. Tout ce qui ferait prendre forme à ta plateforme, là, il se passe quoi ? Bien sûr. Donc, tu vois, moi, à ce moment-là, je m'imagine un peu au top, j'imagine que je vais monter une licorne, j'en sais rien, tu vois, mais juste… Et les trois premiers mois, il ne se passe rien, je veux dire, il ne se passe rien. La réalité. Mais moi, je m'imagine que, tu sais, je suis vraiment dans ce truc, c'est un peu l'erreur classique des entrepreneurs, mais d'abord, je monte mon produit, ensuite, je vais lever des fonds, ensuite, je vais faire machin, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai mon plan, tu vois, alors qu'en fait, il ne se passe absolument pas ça. Bref, un truc que je n'ai pas mentionné, mais c'est que du coup, j'ai un ami qui s'appelle Léo, qui est directeur artistique, qui est ensuite devenu le directeur artistique de Germinal, je l'ai embarqué avec moi, et avec qui j'ai cofondé la marque de Mathe actuellement, c'est le parrain de ma fille, etc., c'est vraiment un ami à moi. Donc là, vachement bien, parce que là, tu obtiens une compétence en design ? C'est ça. Donc en fait, lui, à la base, je lui demande des conseils. D'accord. Je lui dis, tiens, Léo, moi, je n'y connais rien, est-ce que tu peux m'aider ? Comment est-ce qu'il faut que je design un produit ? C'est quoi les compétences qu'il faut que j'apprenne ? C'est quoi les logiciels qu'il faut que j'apprenne ? Moi, tu sais, j'étais en mode, je vais tout construire moi-même de zéro, tu sais. Et en fait, lui, au fur et à mesure qu'il me donne des conseils et des machins et tout, et puis en fait, il se met à s'impliquer dans le truc, etc., etc. Et puis du coup, je lui dis, mais mec, en fait, viens, on fait le truc ensemble. Et puis du coup, il devient cofondateur du truc. Et puis, Grégoire, il nous dit un jour, ah les gars, pour votre plateforme, vous allez avoir besoin d'un développeur. Il y a un mec, la semaine dernière, qui est venu à l'espace de coworking et qui cherche à s'associer à un projet, et c'est un développeur. Alors, ça vaudrait peut-être le coup que vous discutiez. Et donc, on discute avec ce gars qui s'appelle David, et il dit, bah ouais, moi, ça me chauffe et tout. J'ai envie d'entreprendre, je ne sais pas dans quel domaine, j'ai envie de tester des trucs et tout. Allez, les gars, on y va, quoi. Mise en relation. C'est ça. Pareil, tout un écosystème qui a beaucoup fonctionné, on ne le soupçonne pas, mais qui est une réalité qui a beaucoup fonctionné. Toutes ces rencontres entre personnes au sein des espaces de coworking qui ont fleuri partout, bah mine de rien, oui, il y a quand même beaucoup de rencontres qui se font là avec des associations, des partenaires qui se trouvent. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, on se met à être trois, en fait. On est trois. Et bref, je mixe un peu les sujets, mais en fait, il y a un élément qui a été déclencheur dans le changement d'attitude et de façon de gérer le business, parce que bon, du coup, moi, à ce moment-là, j'ai le chômage. Oui, c'est ce que je voulais te demander. Et pour manger, en fait, tu fais comment ? C'est ça, le truc ? J'ai le chômage, je vis déjà avec la femme qui deviendra ma femme. Et donc, elle, elle travaille. Moi, je suis, à cette époque-là, elle est auxilia de puériculture. Moi, j'ai mon chômage. Et ça, Jordan, d'ailleurs, ça ne va pas être des atouts pour te faire avoir la niaque et entreprendre. Bah oui, mais bon, il faut faire ce qu'on… Enfin, tu sais, c'est le jeu. Et voilà, parce qu'effectivement, j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs de ça qui disaient effectivement, à un moment donné, la seule manière de te bouger, c'est quand tu n'as pas de filet. J'ai fait un post LinkedIn dernièrement en disant si vous voulez vraiment progresser sur un truc, mettez-vous dans la merde, quoi. Il n'y a pas de… Tu vois, ce n'est pas dans le confort qu'en fait, on arrive à sortir de soi-même. C'est quand on est dans la difficulté, tu vois. Et donc, moi, à ce moment-là, tu sais, je suis en mode de toute façon, j'ai un an et demi de chômage. Franchement, j'ai le temps de voir venir. Ça me laisse le temps de construire mon produit avant de lever des fonds, tu vois. Et bref, en fait, le déclencheur, ça a été un jour… Je discute avec Grégoire. Je me souviens que c'était… Alors, tu vois, là, le Startup Weekend, c'était septembre 2017, si je me souviens bien. D'accord, ouais, d'accord. Et on est en décembre 2017. Donc, il n'y a zéro. Il n'y a rien. Moi, je suis en train d'apprendre à coder. Je suis en train de faire mes maquettes avec Léo. En trois mois, tu as fait un mètre, quoi. Tu fais un mètre. Non, en fait, je te dis une bêtise. J'ai quand même fait un truc. Et ça, ça a été quand même un truc pas mal. Et ça, ça avait d'ailleurs été une suggestion de Grégoire. Il m'avait dit, mais mec, en fait, pourquoi tu ne fais pas des groupes Facebook ? C'était vraiment la folie des groupes Facebook à ce moment-là. Pourquoi tu ne fais pas des groupes Facebook d'artistes où, en fait, les artistes, ils viennent dans le groupe et toi, la proposition de valeur du groupe, c'est… Créer la communauté. Je vais vous aider à trouver du boulot. Donc, je crée un groupe pour les danseurs, un groupe pour les musiciens, un groupe pour les machins, un groupe pour les trucs. Et tous les jours, je vais dans tous les groupes de musique, tous les groupes de danse, tous les groupes de trucs. Tu parles de ça. Je vais poster des messages en mode, j'ai créé un groupe. Mon objectif, c'est de trouver du boulot à des artistes et tout. Donc, si vous cherchez du boulot, allez dedans et puis j'aurai peut-être des opportunités pour vous. Et puis, mon groupe, il grossit, tu vois. La réalité, c'est que ce n'est pas une communauté. C'est des gens qui sont opportunistes. Ils viennent, ils n'ont rien à discuter. Ils cherchent à ce que tu leur trouves des missions. Ils attendent que moi, je leur trouve des contrats. Et puis, on est en décembre et puis Grégoire, il me dit « Mais du coup, quand est-ce que tu vas leur trouver des contrats à ces gens-là ? » Et puis, je dis « Quand j'aurai mon produit, machin, tu vois. » Encore une fois, moi, j'ai mon plan. Il me dit « Mais est-ce que tu penses que tu peux leur trouver des contrats réellement ? » Et je dis « Bien sûr que je pense pouvoir leur trouver des contrats. » Et il me dit « Là, tu penses que si jamais tu t'y mets, tu peux faire 1 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. » Je dis « Oui, je pense que je peux faire 1 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci si je m'y mets. » Il me dit « Qu'est-ce que t'attends ? » « Vas-y, m'hésite-toi. » Il me dit « Vas-y, je te mets au défi. » Le principe, c'est quoi, d'ailleurs, Jordan ? C'était que tu prenais une commission sur les contrats ? Comme les agents. Comme les agents, je prends une commission. Commission d'agent sur les contrats que tu trouves. Exactement. Et donc, il me dit « Vas-y, challenge. Trouve-moi. Fais 1 000 euros de chiffre d'affaires. » Et moi, je suis en mode « Putain, je vais lui montrer, tu sais. » Ouais, ouais. Et donc… Alors là, la réponse… Et donc, en fait, je me dis « Bon, bah, comment je vais faire ? » Parce qu'en fait, je suis sûr de mon truc, mais en fait, je fais comment ? Et donc, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je cold-call des assos. Et moi, en fait, ce que je connais, c'est les cours de danse. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les artistes ils rentrent dans le groupe, dans mon groupe, moi, j'ai créé un espèce de petit formulaire, un type form, où en gros, je leur dis « Si vous voulez faire partie de ma base de données, remplissez ce type form. » Et dans le type form, tu vois, par exemple, je prends le cas des danseurs, par exemple, je leur dis « C'est quoi votre style de danse ? » Et ensuite, je leur dis « C'est quoi le type de prestat que vous voulez faire ? » Alors, « Est-ce que vous êtes prêts à donner des cours ? » « Est-ce que vous êtes prêts à faire des spectacles ? » « Est-ce que vous êtes prêts ? » « Faire une tournée » ou autre chose. » Exactement. Et donc, moi, je connais les cours. Je sais globalement ce que les assos, elles attendent d'un prof de danse. Je connais le milieu de hip-hop. Et donc, je me dis… Tu commences par ça. Tu commences par la danse. En fait, moi, je me dis « Je vais prendre mon téléphone. » « T'as une bonne idée. » Ouais, mais en fait, tu vois, si tu veux, le truc, c'est que maintenant, avec le recul, je me dis « C'était une bonne idée. » Mais en fait, moi, à ce moment-là, je me dis « Putain, c'est quoi le truc qui va me permettre d'obtenir mes 1000 balles tout de suite ? » Et donc, je prends ma liste de tous les danseurs. Je prends ceux qui font du hip-hop. Je prends ceux qui sont prêts à donner des cours de danse. Et donc, je me souviens qu'il y avait notamment un… J'ai commencé par là, je ne sais pas pourquoi, mais le premier de la liste, c'était un danseur qui venait du… Le Bousca. Je crois que ça s'appelle à côté de Bordeaux. Une petite ville à côté de Bordeaux. Le Bousca, je crois que ça s'appelle. Et en fait, je me dis « Vas-y, je vais lui trouver des cours de danse. » Et j'appelle les mairies, les assos, etc., autour de chez lui et je me fais passer pour lui. D'accord. Je n'avais pas quoi faire, en fait. En fait, coller des gens, je n'ai jamais fait ça de ma vie. En plus, je ne sais pas si tu étais formé là-dessus, mais en plus, c'est difficile de faire du call-calling. Et puis, tu sais, en fait, le truc, c'est que quand tu fais du call-call, parler en ton nom propre, tu te dis « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » Et en fait, si tu te donnes un avatar, d'un coup, tu as plus confiance. Tu te dis « Ah, les gens, en fait, ils en veulent à mon avatar, ils ne m'en veulent pas à moi. » Moi, je me fais passer pour lui. Je suis en mode « Bah, tant pis. » Et donc, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais bref, disons Damien. Et j'appelle « Oui, bonjour, je suis Damien machin, j'habite au Bousca, je cherche à donner des cours de hip-hop et tout machin. » Et je me mets à lui avoir des rendez-vous. D'accord. Et donc, moi, je suis en mode « Bah, vas-y, let's go. » Lui, après, je l'appelle et « Ouais, mec, vas-y, je t'ai trouvé des contrats et tout, blabla. Vas-y, il faut que tu ailles faire les rendez-vous et tout. » Et je lui chope ses contrats. Et en une semaine, je fais 5000 euros de chiffre d'affaires. Super. Donc, ça veut dire que le challenge, il est relevé haut la main. Donc, moi, je vais voir Grégoire et il me dit « Alors, le challenge ? » Et je lui dis « Bah, j'ai fait 5000 balles. » Et il était en mode « Ah ouais, d'accord, là, on parle, tu vois. » « T'as assuré. » Voilà, t'as assuré. Et bref, donc là, à ce moment-là, si tu veux, c'est un peu un espèce de déclic de « Mais putain, mais pourquoi je cherche à développer une plateforme ? Mec, prends ton téléphone, fais du chiffre d'affaires, en fait, tu fais quoi, là ? » Et en fait, c'est là le déclic de les idées, c'est sympa, mais en fait, l'exécution, c'est mieux. En plus, là, tu te rends compte que tu peux générer des revenus qui peuvent être investis dans justement les prochaines étapes et les autres choses à réaliser, etc. Alors qu'avant, je cherche à réaliser des trucs, mais je n'ai pas de bras, pas de chocolat, je n'ai pas de poids pour le faire. Donc, oui, c'est mieux. Et donc, à ce moment-là, en fait, tu vois, c'est un peu le déclic et je me dis, bon, vas-y, comment est-ce que, bon, moi, je ne vais pas pouvoir cold-coller la terre entière, ça va me prendre un temps infini, comment est-ce que je peux commencer à automatiser une partie du travail, etc. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, on se met en mode, vas-y, on va faire un WordPress tout péter, parce qu'en fait, il y a des thèmes WordPress qui te permettent de créer des espèces de marketplace. Donc, vas-y, on va acheter un thème à 80 balles, on va créer un thème de marketplace et les artistes, ils pourront créer un compte sur cette espèce de WordPress et tu as des gens qui vont pouvoir venir sur le WordPress et voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est, on avait bidouillé le truc, heureusement qu'on avait David qui était développeur où en gros, sur le WordPress, si tu cherchais quelqu'un, en fait, ça fonctionnait un peu comme un espèce de site d'annonce d'emploi. D'accord. Donc, les gens, ils venaient dire je recherche un professeur de danse, je recherche un chanteur, je recherche un machin. Je recherche d'accord avec des critères. Et tu avais un type form pour postuler et quand tu postulais avec le type form, eh bien, moi, je recevais la candidature et ça me faisait une espèce de CRM et moi, je t'appelais pour vérifier que ce n'était pas du bidon. Si jamais c'était quali, je transmettais le dossier à la personne qui cherchait l'emploi et puis moi, je faisais l'intermédiaire et je cherchais à prendre ma commission au milieu. D'accord. Et donc, au final, je n'avais pas un SaaS super élaboré et tout, mais j'avais un truc qui fonctionnait et qui était bricolé avec mon WordPress, tu vois. Voilà. Et donc, Léo, design, machin, direction artistique, David qui était en train de développer son machin et moi qui étais en mode CRM sales toute la journée. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis à se dire bon bah vas-y, comment est-ce qu'on peut au lieu de coller les gens, bon bah on va plutôt envoyer des emails. Donc, c'est là où on a découvert le scrapping de bases de données, le fait d'automatiser l'envoi des emails, etc. Le système itératif, on faisait des petits badges de 100 personnes. Alors, au début, on faisait un badge de 100 personnes puis sur les 100 personnes à qui on envoyait, il y en avait peut-être 50% qui nous répondaient. Sur les 50% qui nous répondaient, il y en avait peut-être 10%, 20% qui nous disaient est-ce que vous avez une brochure ? Est-ce que vous avez une brochure ? Donc, on s'est dit ce serait peut-être pas mal de créer une brochure. Donc, après, sur le second badge, on envoyait la brochure en pièce jointe et puis, tu sais, t'y taire un peu comme ça. il ne dit rien. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, tu vois comment augmenter ton taux de conversion et en fait, on se retrouve à de février parce que du coup, en janvier, on se met en mode on crée le WordPress, blablabla. Février, je crois que c'est je crois que janvier, février, on crée un peu les process, etc. Et en mars, on se met en mode vas-y, let's go et notamment les cours de danse, c'est sur les périodes de l'année scolaire, les cours de danse et donc, on est en mode préparer la rentrée de septembre tout de suite. C'est quand on contacte les gens, on leur dit préparer la rentrée de septembre, c'est le moment de trouver des profs, etc. Mais tu vois, du coup, au début, on était hyper large et puis maintenant, on s'est hyper niché sur les cours de danse, musique, etc. Et du coup, on sait que notre cible, c'est les mairies parce qu'il y a notamment à ce moment-là l'obligation pour les mairies et les écoles de mettre en place des temps d'activité périscolaire et donc, les mairies, il faut qu'on trouve des intervenants pour mettre en place ces temps d'activité périscolaire. Nous, et puis, il y a les associations qui cherchent constamment des gens, etc. Et donc là, on se met à call d'email la France entière. Donc là, tu fais plein temps, tu fais ça tous les jours. Tous les jours, call d'email. Alors, mon activité, globalement, notre activité à tous les trois, elle se répartit comme ça. Il y a Léo qui répond aux besoins de direction artistique, donc par exemple, typiquement la brochure. Il y a David qui gère toute la partie technique du site, etc. Oui. Moi qui gère toute la partie commerciale, mais bien évidemment qu'il faut apprendre à faire du scrapping. Il faut apprendre. Et tu vois, par exemple, parmi les éléments de scrapping, un des trucs qu'on avait fait, c'est Pôle emploi, ils ont une librairie de CV en libre accès et dans leur librairie de CV, en fait, l'email de la personne sur le CV, ce n'est pas un scan de son email, c'est un truc HTML sur la page. Ok, il est d'accord. Donc, on se met à scrapper la banque de CV de tous les artistes qui sont inscrits sur Pôle emploi. Donc, David, il crée le script et tout. Ensuite, on contacte tous ces artistes en leur disant, viens t'inscrire dans notre base de données si ça t'intéresse, comme ça, on pourrait t'envoyer des opportunités. En parallèle, tous les trois, on est sur les groupes Facebook tous les jours en train de dire, il y a des nouvelles opportunités, machin, tac, tac, tu vois. Et donc, on fait ça toute la journée. Et en trois mois, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Parce que j'allais justement te demander, avant que tu me dises 100 000 euros, j'allais justement te demander, société créée, pas créée, comment vivent le designer, j'ai oublié les prénoms, mais le designer et le dev, eux-mêmes, comment ils se rémunèrent, etc. Est-ce que vous vous rémunérez ? Et puis bon, dès que tu as fait les 100 000, j'imagine que vous avez pu commencer à vous payer. mais voilà, c'est question d'entrepreneuriat. En tout cas, ce qu'on voit bien, ce que tu nous racontes, c'est quand même que là, tu es dans l'exécution opérationnelle et tu apprends concrètement à faire les choses, à monter ton truc et à faire vraiment de l'exécution et tu n'es plus du tout dans la prospective que tu avais avant en disant, ouais, je vois le truc, comment je vais le faire, etc. Là, Grégoire, finalement, en te disant, allez, vas-y, va me chercher ton chiffre d'affaires. Là, paf, tu es parti dedans. Et c'est vraiment en mode téléphone toute la journée, mise en relation, contractualisation. Tu vois, là, on fait du business. Parce que toi, à l'époque, tu étais au fait un peu des aspects administratifs de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la création des sociétés, la comptable juridique, toutes ces choses-là. Non, pas du tout. Puis tu vois, à ce moment-là, en fait, moi, avant même de faire le start-up week-end et tout, c'est un peu comme absolument tous les débuts d'entrepreneurs. J'ai commencé par créer ma structure juridique. J'ai commencé par… J'ai fait appel à un avocat pour créer les statuts de la société. D'accord. J'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans de mes économies alors que ça n'a aucun intérêt, tu vois. Enfin, vraiment. En tout cas, c'est là. Il y a ça qui est carré, ce qui fait que tu as tes contrats, tu as tes CGV et au moins, tu accueilles ton sub d'affaires. Exactement. Et Léo, lui, il fait un peu de freelance à ce moment-là. D'accord. Et David, il touche le chômage aussi. Ok. Voilà. Il a fait une rupture conventionnelle avec son précédent employé. Voilà. C'est quelques mois là, ça permet de… Exactement. Donc après, un truc à préciser quand même, c'est qu'on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires mais c'est du volume d'affaires dans les faits. C'est-à-dire que nous, en fait, on récolte tous les paiements et ensuite, c'est nous typé non les artistes. Ce n'est pas la commission que vous avez prise et qu'il vous reste dans la caisse. Non, non, non. Je crois qu'on prenait 20 % de commission. Donc, en soi, voilà, on fait 20 000 euros. Sauf que sur ces 20 000 euros, tu vois, on a erreur mais on a des bureaux. On s'est pris un petit bureau. On paye de l'assurance. On paye, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça, ça vient gratter un peu le chiffre d'affaires. Il y a les charges tout de suite qui commencent à peser. Voilà. Donc, bref, on fait nos 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est donc en 2017 et là, à ce moment-là, il y a les élections présidentielles de 2017. Élections de Macron, première fois qu'il est élu président. Et Macron, un des premiers trucs qu'il met en place avec son gouvernement, c'est qu'il ne rend plus obligatoires les temps d'activité périscolaire dans les écoles. Vu que les écoles, c'était une contrainte de malade mentale, ce truc-là, eh bien, en gros, t'as la moitié des prospects qu'on avait qui me rappellent et qui me disent on n'a plus besoin. Ouais, c'est bon. On n'est plus obligé, c'est plus une obligation donc notre budget, on ne dépense plus à mettre en place un cours, quoi. Exactement. Et donc, en fait, notre marché disparaît comme ça. Wow. Et les 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont validés, de volume d'affaires. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, le truc, c'est qu'on sait que ça, c'est des gens qu'il faut closer avant septembre parce qu'une fois que le mois de septembre, il a commencé, plus personne n'a besoin de profs. L'année, elle a commencé, quoi. Donc nous, on sait de toute façon qu'il faut gratter ce truc-là jusqu'en septembre. Et arrivé le mois de... Donc déjà, juillet, août, plus personne disponible et puis ceux qui sont disponibles, ils nous disent « Ah ouais, non mais nous, finalement, voilà. » Et donc là où, en fait, on se tape du 60 % de taux de réponse à nos emails, d'un coup, on est à 5 %. Voilà. Ça plonge. Ça n'intéresse plus personne, il n'y a plus de marché, etc. Et nous, on est en mode « Bon, bah putain, qu'est-ce qu'on va faire ? » Donc, on se dit « Bon, on a 20 000 euros de chiffre d'affaires, on va se refaire. » Et en parallèle, ah oui, il y a un truc aussi, c'est que pendant qu'on est en train de faire ça, du coup, David et Léo, ils sont en train de préparer, eux, ils bossent sur le SaaS parce qu'on a toujours cette vision SaaS, tu vois. De faire le produit, le truc. Exactement. Donc, moi, je suis au téléphone toute la journée à faire du chiffre pendant qu'eux, ils sont en train de préparer le SaaS et on est en mode « Bah, en septembre, on lance notre SaaS et ça y est, en fait, on va relancer le délire. » Ça va cartonner. Arrive septembre, on lance la plateforme et la réalité, c'est que, putain, même nos amis ne s'inscrivent pas dessus, tu vois. Ouais, l'audience, quoi. Là, derrière la recherche, il n'y a pas l'audience, il n'y a pas les visites, il n'y a pas les visiteurs, il n'y a pas les investis. Voilà, tu vois, et les gens, ils ne comprennent pas et machin et on se dit « Putain, mais qu'est-ce qui ne va pas ? » Là, c'est la réalité, la confrontation au marché, quoi. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que jusqu'à maintenant, notre proposition de valeur, c'était « Sur notre site, il y a des offres d'emploi pour des artistes, vous pouvez postuler et c'est gratuit. Et nous, on prend une commission. Et là, les recruteurs et des machins, créez votre profil, les recruteurs vont pouvoir venir comparer et blablabla. » D'un coup, tu ne comprends plus rien, en fait. Ouais. Mais parce qu'on a cette vision technologique, machin, tu vois, on n'est absolument pas marketing, quoi. Et en fait, on ne comprend pas et on essaye de se refaire en testant plein de trucs. Alors, on a contacté les salles de spectacle pour que, du coup, les salles de spectacle puissent programmer des compagnies. Ensuite, on a contacté les compagnies pour qu'elles recrutent les nouveaux membres de leur compagnie, etc., etc. En fait, on n'est jamais arrivé à se refaire. En fait, tu es un peu en panique, mais en gros, ton product market fit, tu ne le trouves pas nécessairement. Il n'y a pas de product market fit, clairement. Il n'y en a pas. Il n'est pas évident. Et donc, tu cherches, tu testes des choses, mais ça ne prend pas, quoi. Ça ne prend pas. À ce moment-là, Léo, qui a moins de travail sur la partie direction artistique parce que les trucs, ils tournent et tout. Et puis surtout, on n'y terre pas vraiment. Il commence un peu à se désintéresser au projet, etc. Il vient moins. Bon, voilà, ça le saoule un peu et tout. Avec David, on essaye tous les deux. On se bute un peu sur le truc, mais ça ne va pas. Et puis, donc à ce moment-là, on se dit, vas-y, il faut couper les coups. Donc, on rend les bureaux. On fait plutôt du télétravail. On essaie, tu vois, un peu des trucs à la compte comme ça. Toute la peau de chômage, elle a continué à courir et on doit être vers la fin, là. Là, on est vers la fin. Oui, c'est ça. On est vers la fin. Et un jour, on fait des tests et tout, ça ne prend pas. Mais quand je dis ça ne prend pas, c'est zéro. Ça prend zéro. Il n'y a rien, mais rien, rien, rien. Et un jour, je vais m'en souvenir pendant longtemps de ce truc. C'est un peu la panique, là. J'écris à David et puis je lui dis, écoute, mec, vas-y, viens, ce serait pas mal qu'on dîne ensemble, qu'on discute un peu de tout ça et tout. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, en fait, je vais dire à David qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, je débarque au dîner et je lui dis, bon, il faut qu'on parle de la suite. Il faut qu'on parle. Et là, il me répond, tu veux dire qu'il faut qu'on parle de l'arrêt ? Et moi, à ce moment-là, je suis rassuré. Je me dis, ah, cool, lui aussi, il tire les mêmes conclusions que moi parce que moi, en fait, je n'avais pas du tout envie qu'il se trouve dans cette situation de, mais non, mais on va y arriver, mec, t'inquiète, vas-y, on va s'obstiner, on va continuer. Alors que moi, j'étais juste en mode, il faut qu'on arrête en fait. Et lui, à ce moment-là, il me dit, tu veux qu'on parle de l'arrêt ? Et j'étais, ah, putain, cool, on est sur la même longueur d'onde et je lui dis, bah ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête et il me dit, je suis complètement d'accord, etc., etc. Et donc, voilà, et donc, on a arrêté la boîte comme ça et à ce moment-là, à ce moment précis, je crois qu'on est en mars, on est en mars 2018 et je dis à, et je, et donc, Grégoire a quitté l'espace, de corking, de cornoble. Avec le petit lot d'emmerdes qui va avec, c'est-à-dire que nos auditeurs, ils ne sont peut-être pas familiers de ça, mais arrêter une boîte, tu veux dire, la couper à l'amiable, aller au greffe, vraiment la fermer, la clôturer. L'argent qu'on a dans les caisses ne permet pas de payer l'ensemble de la clôture de la boîte. Parce que, disclaimer, créer une boîte comme l'arrêter, ça coûte du pèse en France. Ça coûte plus cher de l'arrêter d'ailleurs. Il faut faire le bilan comptable de liquidation, bilan comptable de liquidation. Il ne faut pas qu'il y ait de fautes de gestion, etc., de dettes et tout le bordel. Il faut que tu ailles au greffe présenter ta liquidation de société amiable. Ce n'est pas une liquidation judiciaire, mais c'est une liquidation amiable et c'est quand même quelques emmerdements juridiques et administratifs. Mais totalement. Moi, c'était de très mauvais souvenirs à ce moment-là. ce n'est pas la partie plaisante de l'entrepreneuriat. Et puis, on n'a pas d'argent pour payer les gens pour qu'ils le fassent à notre place. Donc, on le fait nous-mêmes. Autant te dire que ça fait quand même bien chier d'apprendre à faire tout ça. Enfin bref. Effectivement, pendant cette période-là où nous, on a nos bureaux, etc., on se donne des nouvelles avec Grégoire, en mode, lui, il avait un peu suivi. En fait, il y avait eu un bon fit professionnel avec lui. Et lui, en fait, à ce moment-là, lui, il s'est vraiment plongé à fond dans tout ce qui était Gros Hacking, etc. D'accord. Il quitte l'espace de coworking de Grenoble en mode, je vais faire de la formation, je vais former les gens au Gros Hacking ou je vais faire de la prestation au Gros Hacking, je vais faire des conférences, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. On garde contact et tout machin. C'est là où tu penses qu'il a pris la parole sur LinkedIn notamment ? C'est à ce moment-là ? C'est le tout début. Tout, tout début. Il commence là ? Il commence à prendre la parole ? Oui, oui. Il commence, mais son réseau à ce moment-là, c'est le réseau grenoblois, ce n'est pas du tout un réseau parisien ou tu vois, mais il commence. D'accord. Et puis donc, moi à ce moment-là, donc au travers de mon expérience entrepreneur, j'ai découvert le Gros Hacking, j'ai découvert ce milieu-là et ça m'a passionné. Ça m'a vraiment intéressé. Tu vois, scraper des trucs, trouver des petites astuces, machin, le marketing, blablabla, c'est vraiment des trucs qui m'ont passionné. Et donc moi à ce moment-là, je me dis, franchement, je n'ai pas très envie de retourner faire des achats. En tout cas, si j'ai la possibilité de faire autre chose que des achats, je prends plutôt ce plan-là et les achats, ce sera plutôt le plan B. Option B quoi. Exactement. Et donc, je contacte Grégoire en lui disant, écoute, moi j'aimerais bien pouvoir continuer à faire du gross. Toi, je sais que tu t'es embarqué là-dedans. Si jamais tu entends parler de boîtes ou quoi qui souhaitent bosser avec des gens qui font du gross, pense à moi quoi. Envoie-moi des leads quoi tu vois. Et il me dit, écoute, ça tombe bien. Moi là, avec deux connaissances que j'ai rencontrées à Paris, avec qui j'avais fait un apéro, etc. On est en train de voir pour monter un truc ensemble et on a pas mal de demandes. Et en fait, là, il y a des demandes, on n'est pas en mesure de les prendre, on n'est pas assez, on n'est que trois. Et donc, on se dit, ça pourrait être pas mal de se staffer pour prendre plus de missions. Donc, si ça t'intéresse, tu peux tenter une mission avec nous quoi. Pour regarder. D'accord. Et donc, et puis, à l'issue des 10 jours de free, il me dit, écoute, nous, franchement, on est hyper contents, on trouve qu'il y a eu un super fit et tout. On vient de monter une société. D'accord. Donc, si tu veux, on te prend en premier salarié de la société. Donc là, on est 2018. 2018. Et toi, mais ça, je ne savais pas, tu vois, toi, tu vas être le premier salarié de Germinal ? J'ai été le premier salarié de Germinal. Sans déconner. D'accord. Comme ça, en fait. Et donc, en fait, la société, je crois qu'elle a été créée un truc genre le 20 mars 2018 et moi, j'ai mon contrat de travail qui commence le 25 mars 2018, tu vois. Ouais, l'histoire est incroyable. OK, parce que, évidemment, comme Germinal a eu beaucoup d'aura et de réputation sur le réseau, sur LinkedIn, etc., il y a eu plein de choses qui se sont dites, qui se sont racontées, etc., mais tu vois, je n'avais pas nécessairement tilté que tu avais été le premier salarié. OK. en fait, on a été deux premiers salariés. Il y a eu Victor et moi, Victor Leboda, et moi, en fait, on faisait du free avec Germinal et puis, à ce moment-là, ils ont dit, les gars, ça se passe super bien avec vous, est-ce que vous êtes OK qu'on vous prenne en salarié ? Moi, je sortais d'une expérience entrepreneuriale, je venais de finir mon chômage et tout. J'étais en mode, franchement, vas-y, je prends. Je prends, ça va être cool. En plus, je peux travailler de chez moi parce que la boîte est basée à Paris. Moi, j'ai envie de rester dans les Alpes. Ils me disent, vas-y, il n'y a pas de souci. On a vu là, en free, que ça fonctionnait bien comme ça, il n'y a pas de galère. Voilà. Et donc, c'est la naissance de Germinal et voilà. Et Grégoire, lui, physiquement, il est resté à Grenoble ou il est parti à Paris ? Il est resté à Grenoble mais il faisait toutes les semaines des trajets en train à Paris. Il allait, d'accord. En fait, lui, il était le sales de la boîte au début. Donc, il allait rencontrer les leads et tout, machin. D'accord. Et donc, Germinal naît comme ça. L'aventure Germinal démarre là pour toi, même pour eux. C'est vraiment 2018. C'est paf, ça y est, Germinal se lance sur le marché et va devenir ce qu'on va voir. Exactement. Donc, Germinal se lance et donc après, moi, je passe un peu les détails mais en gros, au début, c'est moi qui m'occupe de l'exécution. Donc, je fais des campagnes, je fais des landing page, je fais toute la production. En fait, je fais de la prod. Après, je me mets à avoir, je me mets à passer responsable d'exécution. À l'époque, ça s'appelait, donc c'était le leader sur l'émission. Donc, c'est le point de contact des clients. Il s'avère qu'au début, moi, du coup, j'étais point de contact des clients et je faisais la prod des clients. Donc, c'est en gros comme si j'étais freelance mais sauf pour une agence. Et en fait, la raison pour laquelle je passe responsable d'exécution, donc ensuite, c'est un rôle qui est devenu plutôt gros stratégiste. Le gros stratégiste, c'est la personne qui, ce n'est pas une personne qui fait de l'exécution, par contre, c'est la personne qui s'occupe de la strat. Mais au début, les responsables d'exécution, ils s'occupaient de la stratégie et de l'exécution des missions. Les deux trucs, les deux aspects. Et donc, moi, la raison pour laquelle je passe responsable d'exécution, c'est parce qu'on se met à avoir un client étranger. D'accord. Et je suis celui qui parle le mieux anglais, du coup. D'accord. Et donc, Grégoire me dit, moi, je ne sais pas parler anglais, Paco ne sait pas parler anglais, Benjamin, il sait parler vite fait anglais, Victor, il n'est pas très bon en anglais, toi, tu es bon en anglais, est-ce que tu es ok de prendre le lit sur le truc ? Je dis, moi, ça me va. Et donc, en fait, je passe responsable d'exécution parce que je parle anglais. Et c'est quel pays ? C'est un client de... C'était un client suisse, mais du coup, suisse allemande. D'accord. Ok. Après, on s'est mis... Et du coup, après, on s'est dit, cool, on peut prendre des clients étrangers, etc. Donc après, dès qu'il y avait des clients étrangers, c'était moi qui m'y collais. D'accord. Et après, donc, il y a du recrutement, la boîte, elle grossit. Du coup, après... Et là, tu continues à apprendre énormément quand même, non ? Parce que comme tu exécutes, c'est génial. C'est-à-dire que tu es vraiment aux avant-postes de découvertes, tests, itérations, analyses de ce qui s'est passé et t'apprends, t'apprends, t'apprends vachement de choses. Oui, et puis on bosse avec des top startups. Moi, tu vois, le truc, c'est que moi, depuis chez moi, dans mon petit appart, dans mon petit village, je regarde les vidéos de The Family, je vois les startups qui se montent à Paris, je suis complètement fasciné. Et puis, du jour au lendemain, je me mets à travailler pour CityScoot, des boîtes comme ça, et je suis en mode, putain, mais je bosse avec des top startups de l'écosystème, tu vois ? C'est ça, c'est ça. Et donc, trop fier, trop content. Moi qui m'intéresse à ce milieu-là, je suis complètement, je suis à fond, quoi. Et puis, vu que j'ai une conscience professionnelle un peu accrue, je fais en sorte de faire du bon boulot, tu vois ? Donc, ça marche, je fais plutôt du bon boulot, et puis la boîte, elle grossit, puis je monte un peu les échelons, on va dire, même si c'est des tout petits trucs. Et puis donc, fast forward, à la fin, je passe CMO de la boîte. Au moment où je passe CMO de la boîte, c'est le moment du premier confinement en 2020. C'est ça. À ce moment-là, donc, la partie agence... On est mars 2020, là, c'est ça ? Mars 2020. La partie agence, tous les clients se mettent à se dire, putain, en fait, nous, on arrête l'émission, machin, donc là, la boîte, on se dit, putain, ça va être la merde. C'est ce que m'a raconté un peu Alain Vries, la dernière fois, en disant, waouh, tout à coup, on a l'émission de growth, qui est un peu... Exactement. Ça marque le pas, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une opportunité qui est, tout ce qui concerne CPF, OPCO, blablabla, où globalement, l'État dit, c'est une opportunité pour les gens de se former, vu qu'ils sont chez eux, donc on ouvre les vannes de financement, blablabla. Nous, on réfléchissait à lancer de la formation, et donc, on se dit, bon, profitons de ce moment, c'est le moment de lancer les formations. Et donc, moi, je deviens le lead sur le lancement des formations. La mise en place de la partie formation. Voilà. Donc, je suis CMO, mais dans les faits, je fais le lancement de cette partie-là. Ouais, ouais. ça cartonne immédiatement. Ça a changé de nom plusieurs fois, mais c'était genre, c'était la forge, non ? La forge, exactement, exactement. C'était la forge, après c'est devenu la mine, ou je ne sais plus ? Non, la mine, c'était autre chose. La mine, c'était du contenu gratuit. Gratuit. Ah oui. Voilà. La mine, c'était le contenu gratuit. C'était la forge et l'antichambre. Après, c'était devenu l'antichambre. C'est ça. Et la forge, c'était des formations que tu achètes en one shot. J'achète la formation Facebook, la formation Google, la formation truc, tu vois. Et donc, on lance la forge, ça cartonne. Alors, d'ailleurs, tu le racontes un peu rapide en accéléré, mais il faut quand même, de ce que j'en ai compris, de ce que me racontait Alain, Alain Briaise, ce n'est pas genre, on lance en mode transat, lunettes de soleil, et puis la petite fin. Ah non, mais laisse tomber. J'ai eu l'impression que c'était un truc, il faut pivoter, il faut pivoter, il faut créer les contenus, ça a l'air d'être un truc de, vous avez cramaché dur quoi, ça a été dans le monde. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. En fait, le truc qui était un peu particulier, c'est que du coup, en fait, au moment de l'agence, les clients, ils ont tout bloqué, mais pendant à peine deux semaines. Parce qu'en fait, au bout de deux semaines, ils se sont tous dit, en fait, le business, il continue. En fait, il y a beau y avoir le confinement, nous, vu qu'on ne bossait pas avec des boîtes sur l'accompagnement des magasins physiques, mais sur le digital, toutes les boîtes, en fait, se sont rendu compte que ça tourne le digital. Au contraire, au contraire, les NIT. Et donc, en fait, là où toutes les boîtes, elles ont paniqué, en fait, au bout de deux semaines, elles se sont dit, bon, en fait, on reprend l'émission, c'est OK. Ce qui fait que toute la boîte, pendant deux semaines, était en mode, il faut lancer des formations. Tu étais en syncope, tu étais E. Et puis, au bout de deux semaines, en fait, on reprend l'agence. Et du coup, d'un coup, on s'est retrouvé avec les deux trucs à gérer en même temps. Chaud. Donc, ça a été, bah, toutes les personnes, donc, tu as Laura, Rémi, Paco, etc., qui se sont, il fallait qu'ils tournent leur formation. Ça a été épique, apparemment. Moi, il fallait que je lance toute la plateforme, préparer les landing pages, donc, bosser aussi avec les designers, etc., préparer les pages de vente, le process de vente, l'intégration des formations, les plans, les machins, les trucs. Moi, je m'occupais de tout ça. Et, franchement, et puis, je tournais moi-même une formation. Oui, oui, j'en ai vu, j'ai vu passer tes trucs. Donc, à ce moment-là, franchement, moi, je n'ai pas beaucoup dormi, c'était vraiment la guerre. Mais, j'aimais bien quand même ce moment-là, parce que, cette espèce d'intensité en mode, on est sur le pont, vas-y, let's go, et tout. C'est une intensité maximale. Et puis, tu sais, une espèce d'énergie au sein de l'équipe de, vas-y, on va se refaire, on lance un nouveau truc et tout, tu vois. Il y a un côté un peu entrepreneur. De l'extérieur, on n'a pas tous compris ce que tu as raconté sur le côté les clients étaient, tu sais, comme la marée qui était partie et revenue. Parce que nous, on a eu le sentiment, puis je crois que Grégoire, même à un moment donné, Gambato a communiqué là-dessus, c'était genre, on change de modèle, on arrête l'agence, bidule et tout. Ça, c'était plus tard. On a dit la dernière fois, mais en fait, on n'a jamais vraiment arrêté l'agence. Des clients, il y en a toujours eu avec des demandes, etc. Et nous, de l'extérieur, quand on lisait les posts et l'histoire, le storytelling, on avait effectivement vraiment l'impression qu'à un moment donné, ça a été la cata, vous avez failli crever en tant que germinal. Et en gros, vous avez eu genre un mois pour stopper tout le métier d'agence et faire de la formation. Et ça, tu vois, c'est une fausse idée qui a retenu le marché. Tout à fait. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, tu vois, ça a vraiment été, à ce moment-là, il n'y a pas du tout l'idée de changer de modèle. À ce moment-là, il y a plutôt l'idée d'ouvrir une nouvelle source de revenus. Oui, une business opportunité. En fait, la stratégie, c'était de se dire, nous, les prestations qu'on propose, les créateurs d'entreprises, ils ne peuvent pas se les payer. Par contre, nos connaissances, ils en ont besoin. C'est un peu un chat qui se porte la queue. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est que autant il y a des boîtes, elles ont l'argent pour se payer nos services et le fait qu'on exécute pour elles les stratégies, autant il y a des entrepreneurs qui, eux, sont prêts à mettre les mains dans le cambouis et de toute façon, n'ont pas l'argent pour payer nos prestats. Et donc, on se disait, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir le marché, on va vendre de la formation pour les entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité de se payer les prestats et qui, du coup, vont pouvoir apprendre notre méthode de travail. Et puis, ceux qui ont les moyens de se payer notre main d'œuvre, ils paieront notre main d'œuvre. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça a été, donc, là, tu vas y passer trois ans, quoi. Bah là, deux ans. Ouais, je suis parti. Ah ouais, trois ans. Attends. Non, 2020, 2020, oui, non, en fait, on lance les formations en 2020. En gros, tu débarques en 2018. Tu es parmi les premiers salaires. Tout à fait. Donc, tu débarques en 2018, quelque chose comme avril-mai, peut-être, comme ça ? Mars 2018, ouais. C'est ça. Donc, et puis, a priori, tu vas y rester jusqu'à 2021, non ? C'est ça. Et donc, en 2020, il y a le lancement des formations. Donc, on lance les formations, on voit que ça cartonne. C'est-à-dire qu'en deux mois, les formations font plus de chiffres d'affaires que toute l'agence. Tu vois ? Et sur la partie formation, à manager la partie formation, on est deux, tu vois ? Ouais, et puis, c'est le fameux truc qui tourne tout seul, quoi. 24, 24, 7 jours sur 7, tu as tourné le contenu, tu as produit le contenu, tu as poussé le contenu, les gens, ils prennent la carte bancaire, pim, tu as le stripe qui clignote, cling, 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 et puis voilà. Et donc, tu as d'un côté, trois personnes qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de l'autre côté, 20 personnes qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc, en fait, le truc, c'est, tu vois, c'est quand même particulier comme situation. Et donc là, avec Grégoire, on se dit, ok, en fait, il y a un gros potentiel sur cette partie-là. Comment est-ce qu'on peut développer ? La problématique du modèle, c'est que vu qu'on vend des formations en one shot, est-ce qu'on a la possibilité de transformer ce modèle pour en faire un modèle recurring ? Ouais. Et donc, on se met à penser à l'antichambre. Et donc, l'antichambre, c'est, tu peux acheter tes formations à l'unité si tu le souhaites, mais tu peux aussi avoir accès à tout le catalogue sur un modèle recurring. Voilà. Et bref, après, on fait évoluer le modèle, etc. Je vais passer un peu les détails, mais en gros, on y tère un peu sur le truc. Mais l'antichambre, on le lance, donc là, on se met avec Léo, qui du coup, m'a rejoint chez Germinal en tant que directeur artistique. Ouais. Avec Léo, on se met en mode, vas-y, on va créer l'antichambre. Donc, on se met à deux à créer l'antichambre. Ah, vous vous mettez dans votre bord d'ivoire. Voilà. On s'enferme et on crée l'antichambre. Franchement, on crée l'antichambre en dix jours. Et en un mois, on fait déjà 40 000 euros de revenus mensuels. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est de la folie. Et donc, en fait, je vais passer un petit peu les détails. Je vais passer certains détails. Mais en gros, moi, du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je me mets à être en gros un peu le CEO de l'antichambre et pas tout à fait le CMO. Et donc, à ce moment-là… C'est un peu ce que j'allais te demander. J'allais te dire, en fait, j'ai l'impression que pendant cette période-là, tu es salarié, mais en fait, tu ne bosses pas comme un salarié. Tu bosses comme un entrepreneur. Tu bosses comme si c'était ta boîte. Là, j'étais intrapreneur de Germinal. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut se dire et on pourra y revenir après sur la raison de mon départ de Germinal. Mais en fait, moi, je sors d'une expérience entrepreneurielle quand je rejoins Germinal. Oui. J'ai une mentalité d'entrepreneur. Puis, tu as gardé ça dans un petit coin. Et je rejoins Germinal au tout début. Donc, j'ai l'impression de revivre une expérience entrepreneurielle avec la sécurité du salarié en plus. C'est ça. Tu fais partie du lancement, la progression et tout ça. Donc, tu vas vivre. Tu fais partie de la première équipe vraiment de base, le noyau dur. Et donc, tu vas vivre les choses avec une organisation en râteau. On n'est pas en pyramide. Il n'y a pas encore les 30 futures personnes qui vont arriver dedans et tout ça. Oui, comme tu dis, tu fais partie presque des cofondateurs. Moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que les dîners entre cofondateurs, je suis convié. Les discussions stratégiques entre les cofondateurs, je suis là. Etc. etc. Tu vois. Je veux dire, les débuts de la boîte, j'ai participé à la compta de la boîte. Enfin, tu vois, tous les trucs un peu ingrats qu'il faut faire au début d'une boîte, je les ai faits comme un cofondateur ferait. Tu vois. Moi, émotionnellement, j'ai toujours vécu Germinal comme si c'était ma boîte. Ouais, vraiment, avec une grosse intensité et puis une grosse mission que tu, comme si c'était pour toi, quoi. Exactement. Et, enfin, il y a eu un moment donné où moi, quand j'ai dit à Grégoire, je veux plus gérer des clients, j'en peux plus gérer des clients, c'est trop intense, c'est trop épuisant, là, franchement, j'ai assez donné. En fait, il y a eu des moments où vraiment, c'était moi qui faisais tampon sur absolument, absolument tout, je dormais rien de la nuit, je bossais mais comme un acharné parce que, putain, je me battais pour ma boîte, tu vois. La relation client. Je me battais pour ma boîte. Et, bref, donc, à ce moment-là, je vivais un peu le truc un peu comme le CEO de l'antichambre et il y a une décision stratégique qui est, bon, bah, ok, en fait, on va structurer l'antichambre comme un produit de Germinal et donc, on va mettre une équipe produit autour de Germinal et donc, Benjamin, qui était un des cofondateurs, se met à devenir un peu le CPO, donc le Chief Product Officer de Germinal et donc, prend la tête de l'antichambre pour que moi, je puisse vraiment devenir CMO de Germinal et donc, je me mets à devenir CMO de à la fois la partie agence, à la fois la partie produit mais du coup, je ne suis plus dans la partie opérationnelle du produit, tu vois. Et c'est moins, mine de rien, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est moins un rôle d'entrepreneur, quoi. Complètement. Je ne suis plus du tout entrepreneur. On refait appel à tes compétences de salarié, de faire le marketing officer et voilà, pour gérer le marketing d'une boîte et ce n'est pas la même chose que de créer un produit, un service, ce n'est pas du tout pareil, quoi. Pas du tout pareil. Alors qu'en plus, comme tu viens de le dire, toi, tu es impliqué à 4000% dans le truc, quoi. Complètement. Donc, j'avoue que ce moment-là, je le vis un peu mal. Pas très bien. Je le vis mal surtout pour un truc, c'est que, putain, j'ai fait mes preuves en tant que CPO d'une certaine manière. Je vois exactement ce que tu as pu vivre. J'ai l'impression qu'on me retire un peu mon bébé, tu vois. Ah ouais. Mais en même temps, mais en même temps, on me retire mon bébé pour que je devienne CMO. Je veux dire, je n'ai pas à me plaindre. C'est quand même un métier que je kiffe, etc. Mais bon, c'est quand même un peu particulier. Bref, à ce moment-là, chez Germinal, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on demande aux gens de faire deux métiers. On demande aux gens de faire le travail d'agence, de faire des missions pour les clients, etc. Et on leur demande aussi de créer du contenu pour l'antichambre. Oui, c'est ça. Oui, pour alimenter toute la partie contenu, formation. En gros, tous les apprentissages que vous avez avec vos clients, il faut les documenter parce qu'on va les mettre à disposition de nos clients de l'antichambre. Et donc là, les gens se mettent un peu à avoir deux métiers et puis il y en a, en fait, ils ne sont pas venus pour écrire du contenu et puis écrire du contenu, c'est quand même un métier particulier, etc. Tu vois, donc bref. Tu peux avoir d'ailleurs plus ou moins et plus que moins des difficultés à la chose. C'est-à-dire que tu peux parfaitement savoir gérer des relations clients et puis une expertise avec un client, mais la documenter, écrire, des qualités d'écriture, être à l'aise devant une caméra s'il faut se filmer, ce n'est pas évident. C'est autre chose. C'est autre chose. On est d'accord. Donc, en fait, là... Une petite tension sociale, là. Oui, il y a une petite tension, il y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui commencent à vouloir partir, etc. Et donc, Grégoire, en fait, à ce moment-là, on arrive tout début 2021 et Grégoire, il se met à se dire, en fait, on n'exploite pas à 100% le potentiel de l'agence, on n'exploite pas à 100% le potentiel de la formation. On est moyen dans les deux, quoi. On est moyen dans les deux. On n'a pas les moyens de faire deux entreprises distinctes. Bon, il va falloir qu'on prenne une décision radicale. Il va falloir se décider, quoi. Et donc, il se dit, en fait, dans trois mois, on arrête l'agence. C'est ça qu'on a entendu parler. C'est ça qu'on a vu dans la presse, pas dans la presse, mais dans LinkedIn, etc. C'est ça qu'on a vu. Et donc, il s'est dit, tout le monde, dans trois mois, on arrête l'agence et on fait full antichambre et on se laisse trois mois de transition pour que le chiffre d'affaires de l'antichambre puisse permettre qu'on soit rentable. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on était juste en termes de rentabilité parce qu'on était juste côté agence, juste machin. Et donc là, en gros, l'idée, c'est de se dire, en fait, on coupe la partie agence pour faire augmenter la partie... Un pivot et c'est accéléré fort sur l'autre partie. C'est ça. Moi, à ce moment-là, de par ce qui s'est passé avec l'antichambre, etc., je commence à me dire... Ça s'effrite un peu ? Tu sens que ta petite lumière, là, elle a un petit coup de mou ? Ouais. En fait, la lumière, elle s'éteint parce que notamment, là, pour moi, c'est très clair que mon rôle, c'est un rôle de salarié. Et c'est extrêmement frustrant pour moi de, par exemple, être en désaccord total avec des décisions stratégiques des cofondateurs mais ne pas être écouté parce qu'en fait, mais Jordan, en fait, tu n'es pas un des cofondateurs et là, les trois cofondateurs, on s'est mis d'accord donc j'aimerais bien que tu nous respectes parce qu'en fait, tes salariés de Germinal, ils ne me le disent pas comme ça mais c'est un peu le message. Je vois très bien la fêlure, la cassure qui s'opère, j'imagine, c'est que là, tu as à la fois un problème qui est un phénomène de finalement reconnaissance un petit peu, j'imagine et puis comme tu dis, tu te dis waouh, je me suis donné là corps et âme, santé, j'ai passé des heures, des nuits sur le dossier et puis finalement, maintenant, on me remet entre guillemets gentiment à ma place en me disant d'accord, t'es gentil, oui, t'es pas le patron, t'es pas le fondateur donc tes décisions. Après, tu vois, c'est pas que contre moi d'une certaine façon mais il y a aussi une réalité qui est les autres salariés quand ils voient moi la relation que j'ai avec les fondateurs, ils sont un peu en mode mais comment ça se fait que lui en fait, il est, tu vois, lui c'est un salarié comme les autres, comment ça se fait que lui il a un très bon travail ? Il est à part quoi. Et donc, tu sais, ça met aussi les fondateurs dans une situation qui est très particulière et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils disent bah oui mais Jordan, toi t'es un salarié en fait donc voilà. Et là, vous êtes 25-30, c'est ça ? C'est 30 personnes ? à peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, plusieurs dizaines de personnes, 30 personnes, bah ça amène ce qu'on est en train d'évoquer là, des phénomènes de gestion de management, middle management, effectivement, avec une hiérarchie, bon, pas encore super pyraminale mais quand même quoi. Donc... C'est la déception pour toi j'imagine, déception. Ouais, c'est la déception et en fait, il y a un moment donné où moi en fait, globalement, ce qui se passe dans ma tête c'est que je me dis putain mais je... j'ai l'impression avec Germinal que j'entreprends mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas au final, au bout du bout, ce n'est pas vraiment vrai quoi, ce n'est pas mon truc quoi, je n'ai pas les parts de la société quoi. Exactement, exactement. Et donc ce qui se passe c'est qu'arrivée en, je crois que c'est en mai 2021, il y a Benjamin qui est donc un des trois cofondateurs qui décide de quitter Germinal. Oui, je crois que c'est Benjamin Gabet, c'est ça ? C'est ça, qui décide de quitter Germinal parce que lui, la décision stratégique de faire que de la formation, ça ne l'intéresse pas. J'ai vu, il est en désaccord, etc. Ils ont beaucoup parlé. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et là je vais être totalement transparent sur le truc, mais naturellement, vu la valorisation de Germinal à ce moment-là, Benjamin, il part avec quand même un joli chèque. et moi qui vis la chose de manière complètement émotionnelle, etc., qui prend un peu du recul aussi sur l'impact que j'ai eu sur la société, etc., et que je fais un peu les comptes, je me dis, mais attends, mais moi, mais jamais je toucherai un chèque aussi élevé de ma vie chez Germinal, en fait. Il n'y a pas de BSPCE ? Il n'y a pas de... Il y en a, mais en fait, Benjamin, il a 30% de la boîte, moi j'en ai 1%. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, tu vois. Il a 30 fois plus d'action que moi. Non, ben là, tu as un problème de dichotomie entre ce que tu as mis dans la boîte et puis voilà, et puis le pendant, le pendant qui va avec. Et donc moi, à ce moment-là, en fait, je commence à me dire, en fait, mec, si tu as envie d'entreprendre, enfin, si tu as envie d'être un entrepreneur, tu n'as qu'à entreprendre. Si tu trouves que ton impact, il est autre, si tu es entrepreneur et que tu as autant d'impact que tu as été capable d'avoir chez Germinal, la rémunération, la rétribution, l'impact sur les gens, etc. Il sera à la hauteur. Ça sera à ta boîte. Ça sera à la hauteur parce que ce sera directement corrélé à l'impact que moi, je suis en mesure d'avoir. Point. Et donc, j'appelle le Grégoire un jour et je lui dis, je vais quitter Germinal. Juste avant ça, tu n'as pas cherché à ce moment-là à dire, bon, je ne sais pas, il n'y a pas un super extra prime bonus possible. Tu n'avais pas envie d'obtenir, entre guillemets, il faudrait aussi que ça vienne d'eux mais j'imagine que ce n'est pas venu. Non, parce que je savais qu'en fait, il n'y aurait jamais autant de levier que par moi-même. C'est sûr. Mais tu vois, c'est quand même un peu particulier à ce moment-là parce que je crois à fond à la boîte. Je me suis donné corps et âme et tu sais, j'ai vraiment l'impression de me couper un membre. Et puis, j'ai une relation qui dépasse le professionnel notamment avec Paco, Grégoire et tout. Comme je t'ai dit, Grégoire, je l'ai connu avant Germinal, on se connaît depuis des années, on a une relation qui dépasse le cadre professionnel. Il y a un truc très personnel. Enfin bref. Et puis, encore une fois, tu vois, Grégoire, il me l'a déjà dit que lui, la relation qu'il avait avec moi, c'était une relation comme avec un cofondateur. Et bref, à ce moment-là, j'appelle Grégoire, je lui dis, je vais quitter Germinal. Il me dit, je me souviens de la réaction, il me dit, ah, c'est pas pour aller rejoindre une autre boîte. Je lui dis, non. Je lui dis, non, c'est parce que je veux entreprendre. Il me dit, ouf. Ok, écoute, cool. Et je lui dis, il me dit, mais pourquoi ? Et donc, je lui explique. Je lui explique, ben voilà, en fait, moi voilà, émotionnellement, je vis le truc comme si c'était ma boîte, sauf que vous, vous me faites quand même bien comprendre que ce n'est pas le cas. Il y a Benjamin qui est parti et lui, ben voilà, moi je prends la rétribution de mon truc et tout. Je lui fais un peu mon analyse et il me dit, ben en fait, je suis 100% d'accord avec toi. malheureusement, malheureusement, c'est la réalité. Tu as 100% raison. Il me dit, bon, ben écoute, je t'avoue que, un, je ne voyais pas le truc arriver et deux, moi je n'ai pas du tout fait cette analyse pour toi. Il me dit, est-ce que tu me permets d'en discuter avec Paco et on voit si on ne peut pas te faire une propale en fait pour qu'effectivement on puisse continuer l'activité ensemble mais que, ben oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on te file plus de pas. Paco est le troisième cofondateur. Troisième cofondateur, tout à fait. Et je lui dis, ben moi, écoute, je t'avoue que là, émotionnellement, ça y est, j'ai pris la décision de partir. Donc, ça me paraît chaud que tu me retiennes mais vas-y, tente le coup quoi. Et il me dit, ok, ok, bon ben vas-y, on tente le coup. Et en fait, on se fait un call avec Paco et Grégoire et en gros, ils me disent, ben écoute, on a bien réfléchi et on ne va pas te proposer un deal pour que tu restes, on va te proposer un deal pour que tu partes. En fait, on est totalement d'accord avec le diagnostic et en fait, on pense que tout ce qu'on pourra te proposer ne réparera jamais la sensation que tu as. Et en fait, même si demain, on te file 10% des parts, tu ne seras quand même pas un cofondateur, tu n'auras quand même pas autant de parts que nous. Et ok, c'est peut-être un pansement qui guérira la plaie pendant un an, mais dans un an, la plaie se rouvrira et ce sera peut-être encore pire. Ils ont eu quand même une bonne analyse là. Très bonne analyse. Et puis surtout, moi, ça m'a rassuré parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que je me trouvais dans une situation embarrassante où moi, ça y est, j'étais parti en fait et où je me disais, putain, on va rentrer dans une négo, il va falloir que j'essaye de leur faire comprendre que ce n'est pas assez, machin, ça a été clairvoyant. Franchement, très smart de leur part. Ce qu'ils ont raconté, qu'ils ne se récupèrent pas, qu'ils ne se rattrapent pas. Quand il y a un truc comme ça, en gros, c'est vraiment, ils ont mis le doigt sur la chose. C'est que derrière, mettre du roustine, mettre du mastic, ça ne se rattrape pas. L'image, c'est que tu as une plaie de 15 centimètres et tu mets un petit pansement dessus. En fait, le petit pansement, il va arrêter le saignement très légèrement, mais la plaie, elle est toujours là. Et ça va créer de la rancœur, ça va finir par exploser. Exactement. Et puis comme Grégoire m'avait dit, en fait, avec Grégoire, on avait déjà eu l'occasion de s'embrouiller bien vénère parce que j'étais en désaccord total avec la stratégie des cofondateurs et où vraiment, je disais, mais vous êtes des abrutis. Et lui, il me disait, t'es gentil, mais stop. Et donc, on s'était déjà embrouillé. Et lui, il me disait, en fait, le truc, c'est que quand je vois là les embrouilles qu'on a été en mesure d'avoir, je me dis, demain, si tu as le sentiment d'avoir plus de pouvoir alors qu'en fait, et donc, ils m'ont proposé un deal de sortie avec rupture conventionnelle, avec le fait de pouvoir... Normalement, quand tu pars de Germinal, il faut que tu... En fait, la boîte te rachète tes parts immédiatement. Et en fait, eux, ce qu'ils m'ont proposé, c'est que je garde mes parts dans la boîte pour que si la boîte, elle continue de croître, en fait, un jour, je vais pouvoir peut-être toucher juste rétribution de... Tu vois ? Oui, ça a l'air que ça ne s'est pas passé comme ça, mais... En tout cas, c'était le jeu. Donc, tu peux garder tes parts, on te fait une rupture conventionnelle, tu vas pouvoir du coup toucher ton chèque de sortie et tout, ça va te permettre de voir un peu venir le truc. Nous, si jamais tu as besoin, on te soutient, on garde contact, blablabla, et voilà. Et en gros, on est sortis, moi je suis sorti comme ça. Et... Là, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas. Tu sais pas. Tu es juste que c'est un espèce de poids, maintenant que tu as pris ta décision, c'est un espèce de poids qui va disparaître, mais pour autant, tu vas te retrouver au jeu de loi, point de départ, la première case de repartir sur un projet entrepreneurial. Lequel ? Tu ne sais pas encore. Je ne sais pas. même type de réflexion qu'à l'époque où j'étais acheteur. Je me dis, j'ai deux ans de chômage devant moi et au pire, de par l'audience que j'ai réussi à constituer grâce à Germinal, etc. Et d'ailleurs, encore une fois, reconnaissance éternelle à Grégoire de m'avoir poussé à créer du contenu, de m'avoir poussé à être présent sur LinkedIn, à faire des webinaires, à faire des machins pour commencer à me construire mon audience et tout, parce que sans ça, aujourd'hui, mon expérience entrepreneuriale ne réussirait pas autant qu'elle réussit. Ce sont des atouts et des talents que tu as poncés, que tu as améliorés et qui sont incroyablement forts dans l'écosystème actuel. Exactement. Et c'est Grégoire qui m'a poussé à faire ça parce que même si je faisais du bon boulot chez Germinal, si personne n'est au courant, il m'a dit qu'il faut que les gens soient au courant que tu fais du bon boulot. Lui, il ne le fait pas d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, lui, il n'a jamais lui-même fait ses propres... Tu vois, ce n'est pas Oussama Amar du tout sur le principe. Grégoire, lui, il n'a pas produit les contenus. Il ne s'est pas mis... Il est passé dans plein d'interviews, dans plein de podcasts, etc. Mais lui-même, il n'a pas fourni le contenu ou les... Déjà, il a fourni beaucoup de contenus sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Je pense effectivement au format plus vidéo. Il avait fait pendant un temps des webinaires du fin fond de la mine, ça s'appelait. où il avait fait... Justement, il avait interviewé Oussama Amar, la CIO de Frishti, etc. Il avait fait un peu ces trucs-là. Et ça a d'ailleurs été vraiment le moment où il s'est créé son audience. Ce moment-là, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, il s'est mis à créer plein de contenus, etc. Et ça a vraiment été à ce moment-là l'explosion de Germinal. Ça a vraiment été à ce moment-là que Germinal est devenu un gros truc, notamment grâce à Grégoire qui se mettait du coup à créer beaucoup de contenus et tout. Mais il a créé beaucoup de contenus, mais oui, pas des conférences publiques à Oussama Amar, etc. Mais bref, en gros, donc voilà, reconnaissance, je lui ai déjà dit, je l'ai déjà écrit plusieurs fois sur LinkedIn et tout, mais vraiment, un grand merci à lui. Et ça a été une opportunité de dingue pour moi. Et en fait, donc voilà, je me dis, au pire, vu l'audience que j'ai, je postulerais en tant que head of growth ou CMO d'une startup et puis je trouverais probablement du boulot, tu vois. Les compétences que tu as, j'allais dire, pas acquises, mais améliorées font que tu es employable, tu es largement employable. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es sur des compétences de growth qui est quand même très recherchée dans ces périodes de trouver des leviers de croissance qui sont non conventionnels et qui ont de l'efficacité. Donc, c'est clair que c'est quand même, je dirais, voilà, tu as su vraiment te construire là un tremplin assez sécurisant pour ton avenir, c'est sûr. Oui, mais après, tu vois, il y a quand même une réalité et là, c'est un truc très personnel, mais je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui, ce qui peut paraître un peu paradoxal, notamment quand les gens me connaissent un peu et tout. Tu vois, j'ai une attitude très, je teste des trucs, je n'en ai un peu rien à faire si ça ne marche pas, etc. Et tu vois, pour les gens, c'est typique d'un comportement de quelqu'un qui a confiance en lui. Sauf que, au contraire, en fait, je le fais parce que je suis en mode de toute façon, au pire, ça ne marche pas et machin et puis on s'en fout. Mais tu vois, c'est le côté un peu paradoxal. Un peu la remise en question, je ne sais pas trop, on va voir, on va t'attonner. Exactement. Et donc, en fait, quand je quitte Germinal, tu sais, je ne sais pas, par exemple, j'appelle Alain, j'appelle Audrey qui est Head of Sales de Germinal à ce moment-là et tu sais, je leur dis, oui les gars, vous savez comment vous faire votre réseau, moi, je ne suis pas très bon pour me faire du réseau, je ne suis pas très bon pour vendre, comment est-ce que vous faites pour vendre et tout ? Et les deux, ils sont en call avec moi et ils me disent, mais tu es complètement à la masse mon gars, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu ne vas avoir aucun problème à trouver des clients, qu'est-ce que tu me racontes en fait ? Comment ça, tu n'as pas de réseau, tu as vu ton réseau déjà sur LinkedIn ? Tu prends la parole, les gens, ils t'écoutent, réveille-toi, tu sais. Tu n'as pas conscience toi-même ? Je n'en ai pas du tout conscience. Je n'en ai pas du tout conscience. Tout à fait, tout à fait. Bref, et donc en gros, je quitte Germinal et puis donc, le hasard… Tu es incroyable, toi, tu n'as pas bougé. Moi, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Dans ton village. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu une petite fille, mais voilà quoi, tu vois, c'est-à-dire… Et donc, je quitte Germinal en me disant, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Globalement, le business, ça m'intéresse. Je vais peut-être monter un e-commerce, je vais peut-être monter un SaaS, je vais peut-être faire du service, je n'en sais rien, mais je vais entreprendre. Et donc, le hasard fait que le jour où je vais rendre mon ordinateur, je monte à Paris, je vais rendre mon ordinateur chez Germinal et là, je croise chez Germinal en Guéran qui est l'ancien Head of Growth de Ornicar et qui était mon client. En fait, moi, j'avais eu Ornicar en client. D'accord. C'était mon point de contact chez Ornicar et on se croise. Je dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais dans les bureaux de Germinal ? Et il me dit, j'ai quitté Ornicar, je venais discuter avec Paco et tout et je dis, écoute, moi, je suis là parce que j'ai quitté Germinal mais ce n'est pas vrai et tout, bref. Et puis, il y avait eu un bon fit, tu vois. Et il me dit, il faut qu'on s'appelle un de ces quatre et tout, et puis en gros, moi, entre-temps, ce qui se passe, c'est que j'annonce sur LinkedIn que je suis parti de chez Germinal et il y a plein de boîtes qui se mettent à me contacter. J'ai vu passer ce post. Il y a plein de boîtes qui se mettent à me contacter en me disant, on cherche quelqu'un pour nous accompagner là-dessus ou qui me propose des jobs, etc. Je me mets à faire un peu de freelance en mode, je ne sais pas ce que je vais faire mais autant faire du freelance. Et puis, je parle avec Anguéran qui me dit, écoute, moi, je fais du free aussi. Par contre, j'ai un problème, c'est qu'il y a plein de boîtes qui viennent me voir et qui n'ont pas besoin d'un consultant ou d'un head of growth. En fait, ils ont besoin d'une équipe. C'est des gens, ils ont besoin d'une équipe. Ils n'ont personne pour exécuter. Et je lui dis, écoute, moi, c'est un peu ce que j'ai remarqué aussi de mon côté. Et puis, on se met à discuter en mode, viens, tu as entendu parler de ces trucs-là, les collectifs de freelance qui se créent et tout. Ça te dit, on contacte des free avec qui on a bossé, avec qui on a une totale confiance et on essaye de voir si on ne peut pas créer des équipes avec eux parce qu'on leur fait totalement confiance, etc. Je dis, vas-y, on essaye. Vas-y, on essaye. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se met à créer le collectif Bulldozer. D'accord. En mode, en fait, quand les gens ont besoin d'une équipe, on est en mesure de répondre avec une équipe. Bulldozer parce que tu voulais jouer avec le tracteur de Germinal ? Alors, il s'avère que c'est Anguéran qui a choisi le nom. Et beaucoup de personnes m'ont posé cette question, mais je n'ai pas choisi le nom. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit, même Grégoire, après je l'ai revu, il m'a dit, Bulldozer, bon, tu as osé. Je lui dis, putain, mais ce n'est pas moi. Je te jure, ce n'est pas moi. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire là, c'est que là, tu t'associes avec Anguéran qui est un ancien client. Oui. C'est ça. Donc là, il y a une association d'entrepreneurs. Vous montez une boîte. Vous êtes tous les deux de cofondateurs ? En fait, il n'y a pas d'entreprise Bulldozer. Il n'y a pas d'entreprise. D'accord, vous avez chacun. D'accord. On est tous indépendants. C'est une entité de branding. C'est brandé sous Bulldozer, mais vous êtes tous indépendants. C'est un collectif d'indépendants. Donc, vous n'êtes pas monté de structure qui représente les spécialistes ou les experts du boss. Non, il s'avère que moi, j'ai une SASU. En fait, je suis le point de contact des clients. Donc, les clients, c'est moi qui leur envoie les factures avec ma SASU et c'est moi qui paye les personnes du collectif. Oui, d'accord. Donc, tu as quand même le flux comptable, le flux comptable, le financier contractuel, il se fait avec ta SASU à toi, d'accord. Voilà, mais c'est vraiment pour faciliter la gestion pour les clients, pas qu'ils se tapent 10 factures à payer tous les mois, tu vois. Mais sinon, tout le monde est indépendant. D'accord, ok. Et donc, on se met à faire ça, mais la vision… Nouvelle forme très intéressante d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans cette forme d'entrepreneuriat, c'est que tu bosses avec des entrepreneurs. C'est-à-dire que tous les membres du collectif sont entrepreneurs. Donc, on a tous un peu le même type de mentalité, on a tous la volonté… Tu vois, c'est un truc un peu bête, mais la façon dont tu gères ton travail quand tu sais que c'est ton entreprise qui est en jeu, ce n'est pas tout à fait la même que quand c'est l'entreprise de ton patron. Oui, et puis surtout, tu évites un phénomène qui est quand même complexe à gérer, mine de rien, dans le monde des agences, des prestataires de services dont j'ai fait partie pendant des années aussi. C'est tout le côté junior, stagiaire, les alternants. Là, tu n'as que des seniors, que des mecs, ça turbine, ça fait ce qu'il y a à faire et puis terminé. Attends, je vais te former, je vais t'éduquer, tu viens en stage 3 puis après, tu vas passer junior à bidule et je n'ai pas de ressources. Alors hop, je ne le dis pas au client mais je lui mets deux, trois juniors et puis il y a un des fondateurs ou un des seniors qui repasse à la fin. Là, tu ne t'emmerdes pas avec tout ça. En fait, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, ce que tu viens de décrire, c'est ce que j'explique à mes prospects en fait. Quand mes prospects me disent c'est quoi la différence avec une agence, moi je leur dis en fait, c'est assez simple. Le truc, c'est que dans l'agence, on va te mettre des juniors qu'il va falloir rentabiliser parce que l'entreprise, elle va vouloir faire du profit. Nous, il n'y a pas de profit et toutes les personnes qui composent le collectif, aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas salariés ? Parce qu'ils savent que vu leur niveau, vu leur talent, etc., ils ne manqueront jamais de clients. c'est des putains de boss dans leur domaine, ils n'attendent pas les clients, ils montent sur l'émission parce que c'est l'effet qu'ils font et tu n'arriveras jamais à les employer. Mais le truc, c'est que moi, je vais te faire une dream team avec ces gens-là. C'est super, super concept. Donc, voilà, on monte le collectif mais tu vois, la vision du collectif, c'est pour Anguéran et moi, on se dit depuis le début que c'est sûrement un projet de transition pour nous parce qu'on ne souhaite pas en faire le projet de notre vie. D'accord. Lui, il a envie de monter une assurance. Moi, je ne sais pas encore ce que je veux monter mais je veux monter un autre business. Ornica, ils ont monté de l'assurance. C'est lui qui a lancé l'assurance en fait. C'est notamment au travers de cette expérience qu'il s'est intéressé aux assurances et que c'est un milieu qu'il a passionné et qu'il se dit là, il est en train de monter une assurance, etc. On verra si ça marche. Mais bon bref, en tout cas, lui, il est en mode moi, je veux monter une assurance et puis du coup, peut-être que demain, je quitterais le collectif mais l'avantage du collectif c'est que s'il y en a un qui part et un autre qui prend la place à la limite, ce n'est pas très grave. Et puis au pire, le collectif, il meurt, ce n'est pas très grave non plus. D'accord. Ça permet de t'emmener vers les questions qui sont justement sur ton étoile. Moi, j'appelle ça l'étoile du Nord, ton objectif. Quel est ton why à la Simon Sinek ? Et là, tu nous donnes une partie de la réponse et que c'est probablement et même sûrement qu'une étape dans ton parcours de vie d'entrepreneur, tu es sur un chemin qui va continuer là. Tout à fait. Et donc voilà, on lance ce truc-là mais avec cette idée et puis lui, il monte, il essaye de monter son assurance sur le côté. Moi, en parallèle du coup avec Léo, encore une fois lui, je me dis, on se dit que ça serait intéressant qu'on lance un e-commerce ensemble parce qu'on aime beaucoup tous les sujets de branding, etc. Et notamment sur les DNBB, le branding, c'est un truc assez intéressant. Donc on se dit, ah tiens, pourquoi pas monter une boîte ensemble et puis donc on reprend contact, notamment Léo reprend contact avec un de ses amis d'enfance qui s'appelle Lame avec qui moi, j'avais fait de la gym pendant un temps parce qu'en fait Léo, moi je l'ai rencontré, on s'est rencontré dans une salle de gym, on faisait du sport ensemble et tout et puis il y avait Lame. Et puis moi après, Léo il m'a suivi un peu avec ma première boîte qui s'appelle Loa, puis chez Germinal, puis voilà. Il a toujours en pointillé, il a toujours passé dans le chemin. Et puis Lame à ce moment-là, donc il reprend contact avec Léo, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, ils se mettent à parler business et puis Lame, il se met à lui parler d'un de ses collègues de boulot qui a un side business de Maté et puis qu'il souhaite s'en débarrasser parce qu'il n'a pas le temps. Puis Léo il me dit, putain ouais, le Maté, t'en penses quoi ? Je dis, ah moi je trouve c'est un produit cool et tout parce qu'en fait, il y a un truc que je n'ai pas expliqué mais c'est que quand j'étais chez Germinal, j'avais tenté de monter un side business et je m'étais essayé au dropshipping. Ok. Et en un week-end, j'ai fait beaucoup d'argent mais le truc, c'est que je vendais un produit de merde et je n'endormais pas de la nuit en fait. D'accord. Je n'endormais pas de la nuit parce que je m'en voulais de faire ça, de vendre un produit de merde. Tu avais demandé un petit coup de main à Alain ? J'avais demandé un petit coup de main à Alain, figure-toi. Mais je n'endormais pas de la nuit, j'étais trop mal en fait. Moralement, c'était un vrai problème pour moi. Par rapport à tes valeurs, tes convictions, il y avait une dissonance. Il y avait un truc qui allait pas. Exactement. Et donc, même si je gagnais beaucoup, même si tu vois, en un week-end, je me suis fait 500 balles et c'était complètement fou, tu vois. En fait, je me suis dit non, en fait, je ne veux pas faire ça et donc à l'issue de quand on s'est lancé dans le e-commerce avec, quand on a commencé à réfléchir au e-commerce avec qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et donc là, le maté, ça collait bien. C'est un produit bon pour la santé, c'est un produit naturel, c'est un produit assez peu développé, même si ça l'est de plus en plus. Il y a moyen de faire du branding un peu cool, etc. Le maté, c'est un principe de thé ou c'est plutôt des infusions ? C'est quoi ? C'est une poisson ? En fait, c'est un thé énergisant. Je résume le truc un peu comme ça. D'accord. C'est un thé énergisant. Donc, c'est une plante, ça vient du yerba maté et la grosse production se fait Brésil, Paraguay et Argentine. D'accord. Et en fait, ça se boit en infusion. C'est une boisson plutôt amère. Et donc, nous, on s'est dit, on avait déjà goûté du maté, on n'avait pas aimé, on avait trouvé que c'était trop amer. Mais là, il s'avère que cette personne, donc ce collègue de travail de l'âme, faisait des recettes de maté. Donc, il faisait du maté au citron, du maté à la menthe. D'accord. Il trouvait des agencements, des conditionnements. Voilà. Il faisait lui-même ses recettes et tout. Puis on s'est dit, putain, c'est un concept intéressant. Et donc, on s'est dit qu'on allait se lancer là-dedans. Donc, en fait, on lui a racheté sa marque. D'accord. Et on s'est lancé là-dedans, du coup, avec l'âme Léo et moi. Donc là, tu as une autre structure, tu as un autre projet qui tourne, qui est Matéine. 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 Ok. Et là, c'est organisé en société ? On a monté une société. Là, c'est une société. D'accord. On a monté une société pour racheter le fonds de commerce, notamment. Le projet, d'accord. Sachant que, voilà, on est sur un projet, le meilleur mois de l'ancien propriétaire qui s'appelle Eddy. Son meilleur mois ever, c'était 5 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, c'était petite boîte, tu vois. Et donc, nous, on rachète ça et on se dit, vas-y, on va tenter de le faire passer à 100 000 euros mensuels. Alors, le principe de ce truc-là, de ce produit, c'est une vente B2C, c'est grand public, ça veut se distribuer partout. En fait, au début, on se posait un peu la question, on se posait un peu la question, B2C, B2B, on pourrait distribuer dans des boutiques, etc. Et donc, on réfléchit, on teste des trucs. Tu vois, par exemple, il y a quoi ? Il y a deux mois, j'ai fait, enfin, j'ai fait, Léo, Lame, surtout, parce que c'est surtout eux qui gèrent la logistique et merci pour ça d'ailleurs, on fait des boîtes d'échantillons et moi, il fallait que je passe à Paris pour des rendez-vous, j'étais avec mon sac caba rempli de trucs d'échantillons et j'ai fait du porte-à-porte dans les magasins en mode, est-ce que vous seriez OK de distribuer notre produit ? Et ça n'a pas marché. Donc, en fait, c'est pour ça que là, notre focus premier, c'est le B2C. Voilà, mais donc, j'ai ce site business de Maté sur le côté, voilà, qui fait un petit peu de croissance tranquillement, mais ça avance. Tu pourrais peut-être en faire genre un truc personnalisé pour les entreprises ? Oui, mais ce n'est pas notre focus. Franchement, la rentabilité, elle est trop faible. Aujourd'hui, le process de vente, il est trop lourd. On ne fait pas assez de chiffres d'affaires pour que ce soit intéressant de faire ça. Et puis, en plus, j'imagine qu'il faut du volume. Il faut des gros volumes. C'est ça. En fait, aujourd'hui, notre stratégie, c'est qu'on va construire de la crédibilité en B2C pour se valoriser auprès du B2B. Naturellement, si moi, je viens te voir et je te dis, regarde, en fait, on a 100 000 clients et parmi nos clients, on a certains de tes salariés, la discussion, ce n'est plus la même. Là, le jeu de ce positionnement de produits, de concepts, c'est que là, tu es dans la guerre de la distribution. En fait, il faut que tu sois distribué. Tout à fait. Donc là, c'est de la négo, c'est du marché. Les réseaux, les réseaux distribuent, les boutiques, les hyper, les supermarchés, etc. On est dans un métier de la distribution produit. Exactement. Et surtout, moi, aller voir un acheteur, parce qu'en plus, c'est un métier que je connais plutôt bien, aller voir un acheteur dans la grande distrib en lui disant, en fait, j'ai 100 000 clients et je pense que, grâce à vous, je pourrais en avoir 200 000 mais surtout, vous pourriez profiter de mes produits et du travail que j'ai fait sur la brand, etc. Ce n'est pas la même négo que, bonjour, je ne suis personne, vous voulez bien me distribuer. Et par contre, j'imagine que vous pouvez tirer des atouts du en ligne, non ? J'imagine, vente en ligne, référencement, etc. Du coup, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Voilà, d'accord. On travaille notre SEO, on travaille nos ads. Tu as déjà dépassé, tu as déjà amené à un autre niveau le revenu récurrent et tout ça ? Oui, là, tu vas pour te donner des chiffres. Nous, quand on a repris le business, en gros, vu que, du coup, le temps, on a complètement changé le branding, créé des nouvelles recettes, on est un peu reparti de zéro. On a juste vraiment profité de la marque, du nom de la marque. Mais on est un peu reparti de zéro. Donc, tu vois, sur les premiers mois, on faisait 2000 euros de chiffre d'affaires. Et là, le mois dernier, on a fait 7000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, tu vois, c'est genre, on a fait 2000, 3000, 5000, 6000, 7000. Ça grimpe. Et surtout que, c'est une boisson, c'est une infusion. Et notamment à cette période de l'année, les infusions, ce n'est pas trop le truc. Et le fait qu'on arrive à faire quand même de la croissance à cette période de l'année, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, c'est très bon signe. Et puis toi, j'imagine que les compétences que tu as, c'est quand même justement de savoir faire de l'acquisition, du SEO, des opérations de campagne, etc. Aujourd'hui, c'est moi qui joue ce rôle. Aujourd'hui, c'est moi qui joue ce rôle. Moi, je joue ce rôle là. Léo, il est sur la partie direction artistique plus produit. C'est-à-dire que... Complètement. Léo, donc lui, il est toujours sur la partie direction artistique, mais du coup, il prend aussi une grande importance sur la partie produit et expérience client. En fait, il a un peu élargi le scope avec la partie vraiment expérience client. Là où tu vois avant chez Germinal, l'expérience client, c'était uniquement du digital, donc c'est beaucoup de l'UX, etc. Là, vu qu'il y a un produit physique, il est beaucoup... Il travaille beaucoup aussi sur... Je ne sais pas, c'est lui qui a sélectionné les fournisseurs pour les boîtes d'envoi. C'est lui qui a réfléchi à toute l'expérience d'unboxing des gens, c'est lui qui a, etc. C'est tout un pan de l'entreprise parce que c'est vrai que là, on est assez typé digital, etc., mais on oublie que les entreprises, il y en a de plein de sortes différentes et là, on est typiquement dans une entreprise avec du commerce, de l'achat de produits, de l'import-export des produits, du cash-conditionnement. On est sur la vraie vie, d'autres métiers, d'autres... Complètement. On n'a rien, c'est clair. Là, en gros, tout le stock de Maté, etc., c'est chez Léo, c'est chez lui et tous les colis se font chez lui, tous les sachets se font chez lui, tout est fait chez lui. Ça va se caler peut-être différemment après, mais pour l'instant, c'est comme... Ça a notamment été une grosse discussion qu'on a eue la semaine dernière avec l'Ameléo parce que la réalité, c'est que moi, aujourd'hui, Bulldozer me prend beaucoup de temps, ce qui fait que je ne peux pas être présent toute la semaine sur Matéine vu que tout le stock de Maté, etc., tous les envois se font depuis chez Léo. L'âme, aujourd'hui, il est au chômage. Donc, en fait, l'âme va tous les jours chez Léo, c'est lui qui s'occupe de faire les cartons, etc. avec Léo. Les commandes, etc. Il fait toute la préparation logistique. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un volume de commandes qui fait que quasiment toute la journée, l'âme, il fait ça. Donc là, la discussion la semaine dernière, c'était, les gars, est-ce que ce ne serait pas le moment d'externaliser cette partie-là ? Ils sont dans la même région que toi ? Ils sont sur Grenoble, tout ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes tous là-bas. OK. Et toi, oui, effectivement, tu fais bien de le préciser, mais en fait, toi, aujourd'hui, le gros de ton activité, c'est que tu es un freelance, tu es un gars, tu es un gars qui intervient sur des missions grosses avec des clients. Donc, bah oui, il faut délivrer. Bah oui. Il faut délivrer. Ce n'est pas un truc qui est scalable. Il y a des choses qui peuvent être scalables, mais à un moment donné, on est sur du temps passé. On est sur de l'expertise, on déroule une mission, hop, les comptes rendus, etc. Bah voilà. Donc, c'est là où on prend la valeur, quelle est la valeur du temps. C'est ça. Et donc, merci à l'âme et Léo, d'ailleurs, de pouvoir être présent pour faire les cartons, etc., assurer la livraison des clients parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Et honnêtement, c'est quand même un travail très ingrat. Oui. Et eux, ils s'y collent tous les jours. Et franchement, respect. Et moi, je suis très... On a eu une grosse conversation la semaine dernière où moi, je leur disais que je culpabilisais beaucoup de ne pas pouvoir autant les aider. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la semaine dernière, j'étais vraiment en mode les gars, il faut qu'on externalise, il faut qu'on externalise. Et ils me disaient nous, on pense que ce n'est pas encore le bon moment. Et en fait, je pense qu'au fond de moi, il y a aussi la volonté. Je veux externaliser parce que je veux les libérer de ça. Oui. Parce que moi, je culpabilise de ne pas pouvoir être plus là avec eux. Parce que toi, ton apport, il est indirect. Il n'est pas du temps passé à faire les packagings et à renvoyer. J'ai même envie de dire que ma contribution, limite, eux, ils ne la voient pas. Oui. Parce que tu vois, lancer des ads, faire du SEO, faire des machins comme ça, c'est un peu transparent. C'est l'audience, l'audience que tu génères sur le trafic. Voilà. C'est un peu transparent. Tous les jours, je bidouille des machins, mais à la limite, ils ne sont même pas au courant. Écoute, on espère que ça va continuer. Ça a l'air d'être sur une bonne lancée. Et après, vous serez dans la vie d'entrepreneur sur le côté croissance, scale, effectivement. Est-ce qu'on sous-traite ? Est-ce qu'on commence à se structurer, à s'organiser, lié clairement au volume de revenus et de résultats nets ? C'est toujours la même chose. C'est qu'à un moment donné, le problème, c'est que tu ne peux pas investir et tu ne peux pas avoir des charges si tu n'as pas les niveaux de revenus qui vont en face. Donc, c'est quand même une leçon d'entrepreneur de base. Oui, mais tu vois, c'est quand même important parce qu'il y a pas mal de gens, je ne sais pas, quand je dis, ah ouais, on fait 7000 euros de chiffre d'affaires, on a de la croissance et tout, les gens, ils se disent, ah putain, ok, c'est cool, ils gagnent de l'argent. Non, mais en fait, la réalité, c'est que sur 7000 euros de chiffre d'affaires, entre le budget média, la comptabilité, les outils qu'on paye, la marchandise et puis tu vois, en plus, il faut qu'on ait du stock donc il y a des gros enjeux de trésorerie en e-commerce, etc., nous, on a quand même mis beaucoup d'argent personnel au début pour acheter les premiers stocks, etc. Le mois dernier, sur 7000 euros de chiffre d'affaires, c'est 300 euros de bénéfices. C'est ça là aussi la réalité de la chose. C'est 300 euros de bénéfices et donc après, les discussions, c'est, bon bah les gars, comment est-ce qu'on réinvestit ces 300 euros ? C'est zéro, tu vois, c'est zéro. C'est zéro, c'est pas grand chose du tout. Tu vois, c'est zéro, on peut rien faire et donc quand on arrive en rupture de stock et qu'on se dit, bon les gars, il faut qu'on recommande, en fait, il y a un MOQ sur les calbasses qui est de 500 calbasses minimum et puis la calbasse machin donc ça veut dire qu'il faut qu'on sorte 3 000 euros de trésor sauf que les 3 000 euros de trésor en fait, on les a pas, on a que 2 000, bon bah qui s'y colle à ramener de la trésor machin ? Tu vois, en fait, c'est ça les sujets quoi. C'est vision long terme mais c'est là où il faut avoir une vision long terme et pas une vision long terme parce que sinon, c'est la merde. C'est la vraie vie, c'est les choses cachées, c'est les choses cachées de l'entrepreneur qu'on voit pas toujours. Totalement, totalement et tu vois, quand moi, je sais pas, les gens, quand ils me voient sur LinkedIn, ok, j'ai une audience, je fais du bise, bulldozer, on va faire un million d'euros la première année, machin, et que je leur parle de Matéine, ils me disent mais du coup, vous avez un entrepôt, machin, je dis mais, mais tu comprends pas, le Maté, il est dans le salon de Léo en fait. Les boîtes, elles s'empilent jusqu'au plafond quoi. Les boîtes, elles sont chez Léo et tous les jours, l'âme et Léo, ils sont en train de faire des putains de carton et ils vont à la poste tous les jours et à Mondial Relais tous les jours pour livrer les gens, tu sais. C'est ça la réalité. Comment ça, on a un entrepôt ? Tu t'imagines quoi toi ? Tu fais France, tu fais international, tu fais livraison partout ? On fait France, après il s'avère qu'on a eu quelques clients en Belgique et en Suisse, mais on fait surtout France et tu vois, c'est assez fou en fait cette réalité. Dichotomie quoi. Dichotomie. Ouais, c'est ça. Et après donc, j'ai un troisième side business qui est du coup avec David, avec qui j'avais monté le développeur et qui j'avais monté le premier bise. Donc tu vois, je continue de faire des trucs avec Léo et avec David, c'est marrant. Mais du coup, avec David, on est en train de monter un SaaS. Cool. Mais on est au niveau zéro. En gros, c'est un SaaS dans la génération de lead, donc un truc dans le market. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En génération de lead, on est sur des outils, le marché hyper encombré des Lemlist, Wallaxi, ce genre de truc ou rien à voir ? Il y a de notre machine ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas mal de plateformes. Plutôt, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est des outils interactifs, donc un outil, un SaaS qui te permet de créer des calculateurs, estimateurs, machin, tu vois, à pluguer sur ton site. OK. on est au stade embryonnaire, on a testé le marché, on a fait beaucoup d'entretiens avec des gens, beaucoup de marketeurs, etc. Et là, on commence un petit peu le développement, mais on est au niveau zéro. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, j'ai un peu ces trois activités. J'ai Bulldozer qui représente 80% de mon activité. Oui, content. J'ai 15%, on va dire, enfin non, on va dire, j'ai 70% de Bulldozer, j'ai 25% de Matéine et j'ai 5% du SaaS. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir que toi, tu es le cordonnier bien chaussé parce que toutes tes compétences en gros, tu peux les mettre au service de tes projets. Complètement. Et c'est ce que je cherche à faire. C'est ce que je cherche à faire aujourd'hui. En fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, notamment cette année, c'est que déjà, notamment l'expérience Matéine m'a permis de comprendre que moi, mon truc, c'est le B2B. Avec Matéine, je fais du B2B et en fait, je kiffe moins que le B2B. C'est moi qui fais, ouais. Non mais tu vois, et en fait, je pensais que j'allais plus kiffer et en fait, je me suis rendu compte que non, moi en fait, mon truc, c'est plutôt le B2B et la raison pour laquelle mon truc, c'est le B2B, c'est parce que j'aime la collaboration, le partenariat, machin, et tu vois, ça, c'est des liens que tu crées beaucoup plus facilement en B2B. La vente, tu vois, le côté commercial en fait. C'est un truc qui me fait kiffer et donc, tu vois, aujourd'hui, moi, toutes les idées de business que j'ai, c'est vraiment à chaque fois tourner sur des trucs qui vont pouvoir me faire bosser là-dedans. Bon, écoute, c'est super clair, super parcours. Tu m'avais dit que tu avais une contrainte de temps donc on va peut-être s'orienter, se diriger vers les dernières questions de ce genre d'interview. J'avais envie de te demander parmi les situations que tu as vécues au niveau de la pierre de toutes, est-ce que tu en as une et surtout, quel est l'enseignement ou le truc que tu as appris à cette occasion-là, à ce moment-là ? Il y en a eu pas mal. J'y en a eu pas mal. Je dirais que, bon, déjà, en 2017, post-élection de Macron, mon marché qui disparaît. S'effondre, quoi. Ça, ça a été dur. Là, tu prends la gueule de bois d'un coup d'un seul. Ouais. Et la leçon que j'ai tirée de ça aussi, c'est très difficile de créer un business qui est basé sur de la décision politique. Ou des décisions. Tu sais, parfois, on dit que quand tu as des business qui sont liés aux réglementaires, ça, c'est l'horreur. Exactement. Parce que le même point sur les réglementaires, bam, tu as tout qui tombe à plat. Exactement. Et tu vois, tu as plein de boîtes aussi qui viennent te dire, par exemple, en SEO, si 100% de ton business, c'est du SEO et que tu as un changement d'algo, en fait, ton business, il peut disparaître. C'est un peu le même genre d'esprit. Bon, là, il s'avère que face à l'État, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ça. Tu vois, la limite, l'algo de Google, tu apprends le nouvel algo, tu corriges les erreurs et puis tu repars. Tu remets un niveau. Là, bon, quand Macron, il t'annonce ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu l'apprends dans les limites, tu l'apprends dans les news et tu fais, oh merde. Après, les autres moments qui ont été très durs, ça a été des moments chez Germinal où les moments où vraiment, je me suis sacrifié pour la boîte. Je me suis sacrifié à fond et ça, je ne le referai plus. D'un point de vue santé, là, j'imagine. C'est-à-dire, là, tu as cramé, tu as passé de la nuit blanche, tu étais creulé. Je faisais tampon. Le moment où vraiment, on cherchait à former des nouveaux gros stratégistes qui n'avaient pas d'expérience, que j'étais le seul qui avait de l'expérience et du coup, on prenait les clients pour charger les gros stratégistes sauf qu'ils n'étaient pas en mesure de les gérer donc c'est moi qui me mettais à les gérer et donc d'un coup, je me mettais à gérer 15 clients en parallèle et ma vie, c'était un enfer à ce moment-là. Un enfer. Et ça, je ne le ferai plus. Ça, je ne le ferai plus. Après, en tant qu'entrepreneur, je peux choisir de la charge que je me mets. C'est ça, oui. C'est notamment une des raisons pour lesquelles maintenant, je veux être entrepreneur. C'est un choix et tu sais pourquoi tu le fais. Exactement. En tant que salarié, je le faisais parce qu'il fallait le faire et parce que j'étais salarié et qu'on me disait Jordan, il faut le faire. Là, maintenant, moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, je dirais non à des clients et tu vois, je n'aurais pas de problème à dire déso. Alors, il me faisait marrer parce qu'Alain Briaise, il me disait ok, moi maintenant, de toute façon, c'est fuck yes ou fuck no. Exactement. J'ai essayé de me prendre la tête là. C'est comme ça, vous prenez, vous ne prenez pas. Au revoir. Ouais, moi, je suis un peu comme ça aussi et puis, mais après, bon, on a la possibilité d'être dans cette mentalité parce qu'on est dans une situation confortable de, on a beaucoup de leads qui souhaitent travailler avec nous, au pire, je n'en close pas un, je closerai le prochain, tu vois. c'est pas... Je sais aussi que c'est parce que je suis dans une situation de confort absolu que je peux me permettre de faire ça. Il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas se le permettre. Et donc... Notamment, on a parlé maintenant que tu étais en statut freelance. Moi, depuis des années, des années, je fais travailler, je travaille avec des freelance, etc. Et je me suis toujours, tu vois, j'ai toujours été surpris d'une chose qui est quand même une jungle et une difficulté énorme pour les freelance, c'est que quand tu vas sur Malte et ces plateformes-là, etc., les seuls que tu vois remonter, c'est les stars. Mais tous les autres, tous les autres, ils n'ont pas de clients. Ça, je veux dire, c'est que tu vois les notes, 5 étoiles, 45 notes, etc., sauf qu'on te fait remonter ceux qui ont le plus de deals, le plus de contrats. Mais les centaines de milliers, tu vois, les milliers d'autres, eux, ils sont, tu vois, ils sont, hop, tu fais la recherche, paf, tu sors toutes les propositions et là, tu as des dizaines de personnes qui te sont proposées et eux, franchement, pour closer, c'est compliqué, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est là, maintenant, toi, tu es organisé en tant que freelance, mais c'est vrai que tu as cette chance finalement d'avoir créé ton parcours et ta réputation et ce qui fait que, oui, tu es dans une situation relativement confortable parce que tu es sur des talents qui sont recherchés en ce moment, notamment, et puis des compétences, voilà, éprouvées avec un portfolio qui parle pour toi, quoi. Donc, c'est plus facile de gérer ça, sachant qu'en plus, tu as parfaitement su créer ton audience et ta communauté, voilà, notamment sur les réseaux avec LinkedIn, quoi. Ouais. Donc ça, voilà. Écoute, très enrichissant tout ça, pour terminer, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous citer ou nous dire des sources d'apprentissage ? Est-ce que tu en as des livres, des blogs, des podcasts, des vidéos, des chaînes, n'importe quoi ? Ouais. Est-ce que tu continues à en consommer ? À fond. À fond. En fait, le truc, c'est que j'en consomme beaucoup et ma consommation de contenu a beaucoup évolué avec le temps et après, j'ai eu un gros problème, c'est que moi, je retiens globalement assez peu les choses ou tu vois. Et donc là, je me suis mis, notamment cette année, une espèce de rigueur à prendre des notes, essayer d'organiser mes notes, organiser mon contenu, machin, et notamment parce que je me mets à créer beaucoup plus de contenu et en fait, en consommant du contenu, tu as des idées de contenu. Oui. Mais le truc, c'est que, putain, il ne faut pas que tu oublies toutes ces idées qui te viennent. Il faut l'organiser, comme tu dis, il faut le structurer sinon. Et donc là, cette année, je me suis mis une rigueur d'organiser, de structurer et tout. Donc, parmi mes sources d'apprentissage, assez peu de podcasts, pour être honnête. Je ne suis pas un très gros consommateur de podcasts. On va dire que les podcasts, je les écoute un peu en mode loisir parce que ça me fait plaisir. Je les écoute pendant mon sport, en fait. Oui, mais en fait, moi, c'est un peu pareil. Moi, j'ai débarqué sur le podcast tardivement, mais parce que c'est extraordinaire, parce que tu as les mains libres, parce que tu peux faire plein d'autres choses et être à l'écoute. Alors que les vidéos, tu vois, les vidéos, les livres, tu te poses et tu lis. Oui, mais après, ce que je veux dire par là, c'est que je ne prends pas de notes sur les podcasts, par exemple, alors que je prends des notes sur mes lectures et sur les vidéos YouTube que je regarde, par exemple. D'accord. OK. Et donc, naturellement, prendre des notes en même temps que regarder une vidéo, il faut que je sois concentré. Le podcast, je l'écoute un peu en mode comme si j'écoutais de la musique. Au pire, j'ai raté trois phrases. Ce n'est pas très grave, tu vois. Mais du coup, en podcast, j'écoute Génération de Vite Yourself. Ce n'est pas... Voilà. Et après, j'écoute le podcast de Joe Rogan qui n'a rien à voir avec le milieu startup et tout, mais je suis un très gros consommateur de podcasts de Joe Rogan. Et puis après, je regarde pas mal de chaînes YouTube. C'est extraordinaire ce qu'on peut trouver sur YouTube. Oui, ça va être très divers sur YouTube. En réalité, je n'ai pas une chaîne en particulier. D'accord. Je n'ai pas une chaîne en particulier. Tu vois, je regarde les vidéos de Victor Ferry sur la rhétorique. Je regarde les vidéos du précepteur sur la philosophie. Je regarde les vidéos de Théo Lyon. À la limite, tu reprends des paf, paf, paf de vidéos. Voilà, tu vois. Et après, par contre, gros consommateur de livres. D'accord. Et j'essaye de plus en plus. En mode livre, papier ou Kindle ? Alors, j'ai commencé sur papier parce que j'adore le papier, en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je prends beaucoup de notes sur le papier, mais après, retrouver mes notes sur le papier, c'est la merde. C'est pareil. Et donc, en fait, cette année, je me suis acheté une Kindle. D'accord. Comme ça, je peux prendre des notes sur ma Kindle et les exporter sur mon ordi. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus facile de les exploiter. Oui, tout à fait vrai. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de lire deux fois le livre d'affilé. Oui, parce qu'après, je le lisais une première fois, je prenais mes notes et après, je le repassais tout en entier pour retrouver mes notes et les réécrire sur l'ordi. D'autant faire tout en même temps. Voilà. Donc, je prenais mes notes sur la Kindle. Maintenant, je prends les notes sur la Kindle et je les exporte sur l'ordi et c'est réglé. Nickel. D'accord. Mais par contre, j'adore le papier. Je suis un peu déçu, tu vois, de devoir faire ça en fait parce que j'adore le papier. Oui, après, de temps en temps, moi, par exemple, j'étais fan et je suis toujours fan de bande dessinée aussi, etc. Donc, moi, je continue à avoir les livres. Par contre, la bande dessinée, je lis la bande dessinée. Moi, la bande dessinée, c'est toujours en livre, tu vois. Il n'y a pas photo. J'ai vraiment beaucoup de mal à passer de bulle en bulle, de case en case sur un truc. Ah non, mais ça, il n'y a pas photo. Mais tu ne prends pas des notes sur une bande dessinée. Et les livres, toi, c'est des livres orientés business, entrepreneuriat, etc. J'ai des périodes. Mais là, en ce moment, je suis dans une grosse période business. Après, en ce moment, tu vois, par exemple, je lis un bouquin qui s'appelle, mince, comment il s'appelle déjà ? Les lois naturelles de l'enfant qui est un livre sur l'éducation. Puis maintenant, tu as une fille. Bah ouais, voilà, elle va avoir trois ans, elle va rentrer à l'école. Et donc, ça parle du coup de tout ce qui est éducation, etc. C'est une auteure qui s'appelle Céline, je ne sais plus comment, mais qui a en fait, pendant trois ans, fait une expérience de... une expérience pédagogique, on va dire, dans une école dans une école de la banlieue parisienne à Genevilliers qui en fait a accompagné des maternelles dans ce qu'on pourrait appeler la méthode Montessori ou la méthode Séguin, etc. pour essayer de montrer que en fait, juste, les méthodes pédagogiques de l'école aujourd'hui sont un peu obsolètes et qu'aujourd'hui, en fait, on a plein de méthodes pour apprendre aux enfants des choses qui leur permettent de 1. progresser plus rapidement et 2. être beaucoup plus heureux. Et donc, en fait, elle a documenté tout ce qu'elle a mis en place dans ses écoles, etc. et donc, en ce moment, tu vois, je suis en train de lire ce bouquin que j'avais déjà lu il y a 3 ans mais je n'avais pas encore d'enfant. Avant la naissance. Et là, maintenant que ma fille va rentrer à l'école maternelle, je me dis, c'est un bon moment pour relire ce bouquin. Je vais regarder. Bon, j'ai des enfants plus grands mais je vais regarder. C'est très intéressant et en fait, les résultats qu'elle a eus ont été très très bluffants et donc, voilà, ça m'intéresse. Mais sinon, beaucoup de livres business et beaucoup de livres anglais. Donc, tu continues énormément à l'apprentissage pour toi. De toute façon, c'est vrai qu'on a une telle richesse avec aujourd'hui tout ce qu'on peut trouver sur nos membres sur Internet. Twitter, je suis très gros consommateur de Twitter aussi. Et après, moi là, il y a aussi un truc que j'ai quand même capté et c'est une des raisons pour lesquelles je pousse les gens à créer du contenu aussi. C'est que je n'ai jamais autant appris et je n'ai jamais autant extrait de l'information du contenu depuis que j'en crée. Et tu vois, à la rentrée, je veux lancer une chaîne YouTube parce que je sais qu'en créant moi-même une chaîne YouTube, ça va m'obliger à clarifier ma pensée pour la transmettre. Et donc, quand il y a des concepts que je vais vouloir transmettre, ça va me ramener sur du contenu que j'ai déjà consommé et ça va me permettre d'éclaircir certaines choses sur le contenu que j'ai consommé. Et donc, en créant du contenu, tu clarifies aussi tes pensées. C'est exactement le mouvement, le courant dans lequel je suis moi-même. Là, j'ai commencé avec le podcast, je ne perds jamais, mais je veux le décliner, tu vois, pareil, en chaîne YouTube, etc. Toujours dans cet esprit de transmettre un maximum de valeurs, d'apprentissage au maximum de gens pour l'entrepreneuriat. c'est... Ouais, tu vois, en fait, j'ai deux posts LinkedIn dans mon backlog d'idées qui vont peut-être bientôt arriver qui parlent un peu de ce sujet. Le premier, c'est de dire, en fait, si vous voulez devenir meilleur, en créant du contenu, vous allez le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on crée du contenu, on a peur de raconter de la merde. Tu vois ? Et donc, quand tu crées du contenu, tu as peur de raconter de la merde et donc, quand tu as un doute sur un truc, tu vas vérifier. Si tu ne crées pas ce contenu, tu peux rester dans un espèce de flou et jamais, tu n'y verras plus clair. Et puis, tu ne creuses pas quoi. Tu ne creuses pas. Et tu ne creuses pas. Et la deuxième chose, c'est, moi, il y a un truc que je remarque, c'est que depuis que je crée du contenu, je suis beaucoup plus attentif dans les conversations. Je suis beaucoup plus attentif quand je lis. Je suis beaucoup plus attentif quand j'écoute. Pourquoi ? Parce que j'ai pris ce réflexe de, il y a peut-être une opportunité de contenu à créer. C'est ça. Donc, ça a développé, ça développe ton acuité, en fait. Exactement. Ça développe ton acuité à être un peu up-aware et de regarder et d'observer et d'écouter avec beaucoup plus d'attention des choses parce que toi-même, tu peux être dans la transformation, dans la construction de contenu. Exactement. C'est tout à fait un processus que je vis aussi, donc je vois très bien. Jordan, écoute, ça m'a l'air, c'est super. Merci pour toutes ces c'est cette histoire, ton histoire que tu nous as transmise, que tu nous as racontée. On a, par des angles différents, passé en revue des étapes de gens qu'on a l'impression de connaître, des agences, Germinal, Grégoire Cambateau, etc. Donc, c'est toujours rigolo de voir cette espèce d'écosystème de gens qui sont nés là et qui ont grandi sur LinkedIn ces dernières années. Là, on est en 2022 à la sortie de cette pandémie de Covid. Je dis sortie, mais je ne sais même pas si c'est vraiment une sortie. C'est un peu le point d'être agréable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu représentes bien ces générations. Je rappelle que tu as 31, tu me disais, c'est ça, 31 ans ? 31 ans, Voilà. Donc, ces générations, vous êtes effectivement des digitales, des digitales natives, vous débarquez, vous avez tout un tas d'outils qui ne sont plus du tout des trombolons comme moi, j'ai pu connaître. Il faut savoir que moi, à l'époque, quand je faisais un site web, le site web, il coûtait 200 000 euros. Aujourd'hui, tu fais de la landing page, tu fais du web, tu fais du digital, tu fais du no code. Donc, tu as des possibilités d'entreprendre qui sont juste gigantesques. Et après, en fait, c'est juste une question de se lancer, d'apprentissage et d'y aller. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu représentes cette génération comme ça d'entrepreneurs qui vivent des choses de manière assez intense dans des temps très courts. Finalement, quand on regarde ton parcours, ça a été assez resserré. et on voit bien que derrière, tu as, je dirais, une forme de maturité qui est assez incroyable. Moi, j'ai mis très longtemps à réutiliser ou à mettre en œuvre ce que j'apprenais plutôt à la dure au cours de mes années d'entrepreneuriat. Vous, là, vous êtes sur des actions et des temps qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus immédiats avec cette puissance du digital et ça, je trouve ça assez incroyable. Donc, merci. Merci vraiment. J'ai hâte de remarquer ta chaîne parce que là, je pense que ça va être des pépites aussi d'apprentissage sur la manière que tu auras probablement de restituer avec ta propre sensibilité et ton expertise les contenus. Ça va être top. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Jordan. On se fera un petit point pour voir justement les avancées. On souhaite plein de succès, plein de force et de courage à tous tes business. t'es devenu maintenant serial entrepreneur. Il y a Mathéine, il y a Bulldozer, le collectif des experts du growth. Il y a donc le nouveau produit SaaS sur lequel tu te mets à cogiter. On te souhaite plein, plein de succès, plein, plein de courage et merci encore pour tout ce que tu as partagé avec toutes les personnes ici qui vont écouter, voir ce podcast et qui ont peut-être envie d'entreprendre. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toi, Jordan. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501